OK. Avant de commencer, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, questions sur le TP, le dernier TP? Il ne restait un numéro à finir, mais est-ce que vous avez des commentaires, questions concernant ce qu'on a vu jusqu'à présent? Tout est beau. OK. Donc, je vais continuer avec le TP. Il nous restait à la question F et G. F et G. Donc, on va finir ça, puis après ça, on va enchaîner avec la théorie. Donc, en partageant l'écran, voilà. Et avec les exercices, on faisait 4.4. Donc, il restait F et G à faire. Donc, juste pour se remettre dans le contexte, je vais relire la question. Donc, le retard à une vitesse en bout d'aube en sortie de 400 mètres par seconde, avec un angle d'écoulement de moins de 30 degrés. La vitesse radiale de sortie de l'air est de 100 mètres par seconde, tandis que la vitesse du son de stagnation à l'entrée est de 330 mètres par seconde. Donc, en faisant l'hypothèse qu'il y a l'écoulement à l'entrée du compresseur hypermortial et que l'angle… Parce que vous m'entendez? Oui. Apparemment, il y a des étudiants qui ne vous entendent pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai rien. Moi, je n'entends rien. Avez-vous le sens? Non, non, c'est bien. Est-ce que… Moi, je vous entends, donc… Ok, c'est bon, c'est bon. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais… J'ai déjà vu mon zoom et puis je suis au menu. Ok, c'est bon. Ok, excellent. Donc, je faisais juste lire la question, donc vous n'allez rien manquer si le son n'était pas correct. Donc, la dernière phrase, c'est si j'étais rendu ici. Donc, en faisant l'hypothèse que l'écoulement à l'entrée du compresseur hypermortial et que l'angle de glissement à la sortie bêta 2 moins alpha R2 du retard est de moins 6 degrés, on demande alors d'évaluer, et là, on était rendu ici, la hauteur en F, la hauteur des aubes en sortie, ce qu'on appelle B2, dans ces mêmes conditions, si on nous donne R2 et le remnant du compresseur. Donc, ici, on doit faire l'hypothèse que la moitié des pertes du compresseur a lieu au retard, l'autre moitié dans le diffuseur, et puis après, on devait compléter la puissance consommée par le compresseur toujours dans ces mêmes conditions. OK. Donc, ici, on était rendu à F. Donc, à la sortie, on sait que le débit massique va être donné par rho2, multiplié par la vitesse radiale, multiplié par la section ou l'air de section A2 ici. Donc, ici, A2 représente 2 pi R2 fois B2 comme ça ici. Donc, R2 est donné dans l'énoncé. On nous avait déjà donné que R2, ça, c'était égal à 0,25 m. Donc, là, on a besoin, à ce stade-ci, en fait, on cherche B2. Donc, on a besoin de connaître les autres propriétés ici. Le reste, c'est connu. Donc, on va commencer avec rho2. Rho2, comment on peut le déterminer? Quelqu'un peut me dire comment on peut déterminer rho2? Équation de la masse? Conservation de la masse. Bien, oui. Mais ça, c'est une équation de conservation de la masse. Donc, en utilisant l'équation de conservation de la masse, ça nous fait apparaître un rho2. Et donc, là, par quelle propriété thermodynamique ou par quelle équation? Équation des gaz. Équation des gaz. Excellent. P2 disait par rho2. Donc, P qui est égal à rho RT. Et là, ici, on connaît quelques informations de ce qu'on avait par rapport aux exercices précédents, de A à E. On avait fait quelques exercices. Et pour trouver notre température statique, on va se baser sur la température de stagnation moins la température dynamique. Et donc, à partir de là, ici, on sait ce que c'est 2 CP, comme ça ici. Donc, à ce stade-ci, on a notre V2 comme ça ici. Et comme ça ici. Donc, on a notre vecteur V2 ici. Et donc, on a une composante tangentielle de vitesse et une composante radiaire. Donc, VU2 et VM2 comme ça ici. Donc, ça c'est pour trouver notre V2. Donc, à partir de là, ici, on utilise Pythagore. Donc, V2 au carré va être égal à VU2 au carré plus VM2 au carré comme ça ici. Donc, on avait déjà ces valeurs-là qu'on avait calculé avant. Donc, VU2 100 mètres par seconde au carré. Et on avait calculé 444,52 au carré. Comme ça ici. Voilà. Comme ça ici. Donc, ça va nous donner un V2 qui va être égal à 455,6 mètres par seconde. Donc, on connaît V2. CP est une constante. T02, on l'avait… Non. T02, c'est ce qu'on… On ne l'avait pas encore calculé. OK. Donc, ça nous prend T02 pour obtenir notre T02. Donc, ça, le T02 va s'obtenir en fonction du travail fait au retard. Donc, ici, on avait notre équation T02. On avait déjà T02 sur T02. OK. OK. On l'avait déjà calculé, en fait. On avait déjà calculé T02 ? Bon, bon, on va le refaire. Non, non. T02, c'est T01. On l'avait déjà calculé. Ouais. Donc, T02. Ouais, ouais, ouais. Non, en fait, je ne vous dis pas T02 directement, mais T02, c'est T01. On l'avait calculé et c'était 1,65. Ouais, exactement. 1,653. Exactement. On avait T02 sur T03. Donc, ici, T02 sur T01, comme ça, ici. Donc, avec cette équation-là, ici, on avait déjà obtenu 1,653, comme ça, ici. Et là, sans grande surprise, T02 va être égal à 1,653 fois T01. Et ça, c'est un 3. Et T01, c'était égal à… Oups, oups, oups. Comme ça. Et ça, c'était 271 pour T01. Et donc, ça, ça nous amène à 447,9 K, comme ça, ici. Donc, on a notre T02. Là, maintenant, on va pouvoir mettre notre équation d'expagnation pour extraire notre T2. Donc, T2 va être égal à 447,9. moins V2, qui est 455,6 au carré, divisé par 2 fois CP. Et le CP, ici, on utilise 1005. Voilà. Et donc, ça, T2 nous donne 344,7 K. 344,7 K. Donc, ça, on a maintenant notre T2. R est une constante. Donc, on a besoin de P2. Avec P2, on va pouvoir trouver notre Rho. Et avec Rho, on va revenir à cette équation-là. Donc, la prochaine étape, trouver P2. P2 sur P01, comme ça, ici. Donc, P2 sur P01. Donc, ça, ça va être égal à P2 sur P02, multiplié par P02 sur P01, comme ça, ici. Donc, ça, on avait déjà une façon plus simple de calculer ces ratios-là, ici. Plutôt que de calculer P02 sur P01, comme ça, ici. Donc, ça, c'est équivalent. Donc, ça, ici, on peut faire une évolution isentropique de P2 à 02. Et après ça, on a le P01 à 02, qui était le ratio de pression. Donc, ça, on peut le calculer également avec le rendement du compresseur. OK. Donc, première des choses, ça, ici, on peut calculer P2 sur P02. Donc, P2 sur P02. Donc, ça, ici, ça va être égal au ratio de température P2 sur P02, comme ça, ici, gamma sur gamma moins 1, comme ça. Donc, ça, ici, on a déjà tout pour évaluer numériquement. Donc, on a juste besoin du ratio. Ça, on n'a pas besoin de la valeur de P2 ou de P02. On veut juste faire le ratio. Donc, ici, c'est 344,7 divisé par 447,9, comme ça, ici. On est au compresseur. Donc, les gamma, c'est 1.4, 1.4 moins 1. Et ça, ici, ça nous donne un ratio de 0,84. Donc, ça, c'est pour notre P2 sur P02. Maintenant, P02 sur P01. Donc, pour y arriver, ici, on a besoin de P02 sur P01. Donc, ça, ici, ça va être égal à une évolution isentropique. Donc, de 0,1 à 0,2S, comme ça, ici, gamma sur gamma moins 1. Et maintenant, pour trouver notre 0,2S, donc, il faut faire quelque chose pour nous tenir compte du rendement. Donc, le rendement du retard, ici, c'est bien juste du retard du compresseur. Donc, c'est ici, ça va être T02S. Donc, mettez ici qu'on parle de 0,2 et non de 0,3. 0,3, ça va être pour l'étage au complet. Donc, il y a T02S moins T01, divisé par la variation de l'appérature de stagnation du retard. T01, comme ça, ici. Et donc, notre T02S, ici, on peut l'isoler. Donc, ici, on peut l'isoler. Je vais le mettre ici, comme ça, ici. Donc, T02S, donc, c'est ici. Ça nous donne T02S, qui va être égal au rendement du retard, qui multiplie la différence entre T02, moins T01, T01, comme ça, ici, plus T1, comme ça, ici. Donc, là, maintenant, a priori, on a un problème parce qu'on a le rendement du compresseur et non le rendement du retard. Donc, il y a des pertes au retard, il y a des pertes au diffuseur. Comment on fait le lien entre le rendement du compresseur centrifuge et le rendement du retard? Donc, on nous a dit dans la question que 50% des pertes avaient lieu au retard, 50% des pertes avaient lieu au diffuseur ou au stator. Donc, comment on pourrait représenter ça? Est-ce que c'est ça les moitié-moitié? Oui, c'est ça. Donc, il faut faire moitié-moitié. Ça veut dire quoi? Il y avait déjà des questions similaires à l'examen et il faut faire attention. Donc, si on a le compresseur qui a un rendement de 0,8, des fois, je voyais, comme dans les démarches, qu'on donnait un rendement de 0,4 au retard et un rendement de 0,4 au diffuseur. On s'entend que si on a un rendement de 40% au retard, puis qu'on a un rendement de 40% au diffuseur, on n'aura pas un rendement global de 80% dans la turbine, dans le compresseur centrifuge. Donc, comment on pourrait diviser? Qu'est-ce qu'on divise par deux? Parce que oui, c'est vrai, il faut diviser par deux. On avait dit que c'est 50% au retard, 50% au diffuseur. Je sais que la multiplication des deux rendements devrait donner le rendement global, en fait. La multiplication, c'est pas bête. Ça dépend toujours comment on définit les pertes en tant que telles. Mais est-ce que le rendement, ça devrait être quelque chose qui se multiplie ou est-ce qu'il s'additionne? Par exemple, en temps d'énergie, on parle du rendement du compresseur. Et donc, là, je vais vous donner un petit indice. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que les pertes au compresseur, ça se trouve être un moins le rendement. Donc, si on a un rendement de 80%, ça veut dire qu'on a des pertes de 20%. On est tous d'accord avec ça. Donc, un moins est assez. Ça représente les pertes au compresseur. Donc, si on a les mêmes, si on est en train de dire qu'on veut avoir seulement 50% des pertes, donc qu'il y a un facteur, disons, appelons-le epsilon comme ça ici. Et là, si nous, on dit qu'on est à 50%, donc ce facteur-là ici va être à 0,5, disons. Et ça ici, ça va nous donner les pertes au retard. Donc, les pertes au retard, donc ça va être un moins le rendement du retard, doivent être égales à 50% des pertes au compresseur. Un moins les pertes au compresseur. Un moins le rendement au compresseur. Donc, ça ici, un moins est assez, c'est les pertes au compresseur. Et on veut 50% de ces pertes-là. Donc, ici, on va poser epsilon qui est égal à 0,5. Voilà. Et donc, ça, ça va nous donner un moins éta R qui représente les pertes. OK? Donc, ça veut dire que, bon, c'est comme ça qu'on va le représenter ici. Donc, si on avait une autre fraction, si on nous avait dit que c'est 80% des pertes qui sont au retard, donc vous comprenez qu'on aurait mis epsilon ici égal à 0,8. Donc, on aurait déduit que si on veut avoir le rendement au diffuseur, ça aurait été 0,2 du compresseur au total. Donc, 20% des pertes au compresseur auraient été, par exemple, au diffuseur dans le cas d'une répartition 80-20. Donc, avec ça ici, donc, on connaît ici. Donc, ça ici, c'est 0,8. Ça, on cherche. Et ça ici, c'est 0,5. Et donc, c'est ici, état retard va nous donner 0,9. Donc, 0,9. Parfait. Donc, maintenant, on a notre rendement. On a notre rendement, donc, on a T02, on a T01, T01. Notre rendement au retard, on l'a. Donc, on peut extraire notre T02F. Donc, T02F va être égal à 0,9 qui multiplie la différence 447,9 moins T01, 271, plus 271. Voilà. Donc, c'est ici. Ça nous donne 430,3 calvin. Très bien. Et donc, là, ici, on peut obtenir maintenant, finalement, notre ratio. Donc, P02 sur P01. Donc, T02F, c'est 430,3 divisé par T01, 271, comme c'est ici. 1,4 sur 1,4, moins 1. Et très bien. Et donc, c'est ici, ça nous donne 5,043. Donc, on a notre, si je fais un zoom out, donc, on a notre ratio P02 sur P02 de 0,4 et on vient de calculer notre ratio P02 sur P01 qui est de 5,043 et donc ça, ensemble, ça va nous donner un ratio P02 sur P01. Et maintenant, si on calcule ce ratio-là, donc, P02 sur P01. Donc, là, ici, on avait 0,4 qui multiplie 5,043 et donc, c'est ici, ça va nous donner 2,017. Et maintenant, on peut extraire notre P02, c'est ce qu'on avait besoin dans l'équation des gaz parfaits, 2,017 multiplié par P01. P01, c'était donné, on avait la valeur de 80 kPa, donc, 2,017 fois 80 kPa. Donc, ça, ça va nous donner aux alentours de 161,4 kPa. Et maintenant, connaissant P02, on peut venir, cette fois-ci, évaluer rho2. Donc, rho2, ici, à titre de rappel, on l'avait dit, c'était égal à P2 divisé par RT2. Et donc, là, on a tout ce qu'il faut pour évaluer. Donc, 160,4 fois 10 à la 3. Donc, on n'oublie pas de mettre 100 Pa dans l'équation des gaz parfaits. Divisé par 287, constante des gaz pour l'air, multiplié par notre T2 qui est 344,7. Et donc, ça, ici, ça va nous donner 1,631 kilogramme à mètre cube. Voilà. Donc, là, on a notre Rho2. Donc, en ayant notre Rho2, on peut revenir en arrière un peu ici. Donc, en ayant notre Rho2, on connaît VM2 et le A, ici, dissimule l'information de notre B2. Le débit massé qu'on connaissait, c'est 6 kilogrammes par seconde. C'est une donnée du problème. Donc, on a seulement, le seul débit inconnu qui nous reste, c'est le B2. C'est ce qui était recherché pour cette question-là, ici. Donc, je reviens ici. Voilà. Et donc, au final, B2 est égal. Donc, ici, je vais juste réécrire l'équation parce qu'elle était un petit peu loin. Donc, B2 divisé par Rho2, VM2, 2 pi R2, comme c'est ici. Voilà. Voilà. Donc, ici, on a 6 divisé par Rho2, 1,631, VM2, c'était une donnée du problème, c'était 100 mètres par seconde, 2 pi et R2, 0.25. Voilà. Donc, c'est ici. Notre B2 nous donne 0,0234 mètres. Voilà. Donc, ça, c'est la hauteur ou la largeur, ça dépend de quelle heure une personne regarde la sortie du rotor, mais c'est la hauteur de la pâle en sortie du rotor de notre compresseur centrifuge. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur? Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que vous avez dealé avec Epsilon? Le Epsilon pour les pertes, donc c'est ici. Oui, c'est ici. Donc, ici, donc, Eta C, c'est le rendement, Eta F, rendement du compresseur, Eta R, rendement du rotor. Et donc, si on veut avoir les pertes, donc si on dit qu'on a un rendement de, si on a un rendement du compresseur, donc là ici, j'ai juste mis la mauvaise valeur ici, c'est ça ici qui est à 0,8. Je ne sais pas si c'était ça à la base de la question, j'ai juste biffé la mauvaise valeur dans mon équation ici. Voilà, comme ça. Donc, ici, un moins le rendement du compresseur, ici, ça me donne les pertes au compresseur. Donc, ça veut dire que c'est ici, ce chiffre-là, dans le contexte de notre exemple, c'était 0,2. Donc, un moins 0,8, ça donne 0,2. Et là, j'introduis un facteur multiplicatif qui veut venir me dire quelle est la fraction des pertes qui va être au rotor. Parce que l'autre côté d'égalité, j'ai un moins Eta R, et donc c'est ici Eta R, je ne connais pas a priori c'est quoi le Eta R. Donc, un moins Eta R, ça va être les pertes au rotor. Donc, les pertes au rotor doivent être 50% des pertes au compresseur. Donc, ici, dans le contexte actuel, les pertes au compresseur, c'est 80%. Ici, on a un facteur multiplicatif de 0,5 parce que dans la question, on nous demande de poser que 50% des pertes au rotor au compresseur est dans le rotor et l'autre 50% dans le diffuseur. Par conséquent, par conséquent, ça me donne ici 0,5 qui multiplie 0,2. Et après ça, ça va me donner 0,1. Et donc, 0,1, ça veut dire que 1 moins quelque chose va me donner 0,1. Donc, Eta R, et point 9. En fait, l'Epsilon, c'est juste parce que c'était 50%, c'est ça? Exact. Maintenant, comment est-ce que vous savez quel nombre de l'équation vous multipliez par Epsilon? Est-ce qu'on dit 50% au rotor et 50% au diffuseur, right? On aurait un peu d'Epsilon du côté du rotor? Bien, les pertes au compresseur vont toujours être plus grandes que les pertes au rotor. On est d'accord avec ça. Oui. Donc, les pertes au compresseur, c'est égal aux pertes du rotor plus les pertes du diffuseur. Donc, les pertes du diffuseur plus les pertes au rotor doivent donner les pertes au total dans le compresseur. Donc, si on est dans un contexte où on dit que les pertes, je ne sais pas, c'est 80-20. Donc, on dit 80% au retard, je me mets ici à côté, et 20% au diffuseur. Donc, à partir de là, au diffuseur comme ça ici, ça veut dire que je reprends la même équation qui est toujours ici Epsilon 1 moins rendement compresseur qui est égal à 1 moins rendement au compresseur. Donc, là, à ce moment-là, si j'ai 80% des pertes au retard, à ce moment-là, ça veut dire que 20% des pertes. Donc, ça veut dire que le retard ici, 1 moins ici, j'ai par exemple les pertes et que je dis que mon rendement au compresseur est 90% par exemple. Donc, ici, je fais juste une parenthèse. Donc, ça veut dire que les pertes dans le compresseur, donc les pertes dans le compresseur, ça va être 1 moins est assez. Donc, c'est ici 1 moins 0,90. Donc, 1 moins 0,90, ça veut dire qu'il y a 10% ici de pertes d'un point de vue énergétique. Et donc, de ces 10%-là, 80% doivent être dus par la présence du compresseur. Donc, 80% doivent être les pertes au retard de mon compresseur. OK? OK. Donc, là, à ce moment-là, si tu ré-isoles ici, donc là, ici, je ne l'ai pas ici, je n'ai calculé. Donc, ça fait 0,8 fois 0,1 qui est égal à 1 moins, par exemple comme ça ici. OK. Donc, dans l'exemple que j'ai fait implicitement, vu que 80% des pertes vont être attribuées, 80% des 10% restants des pertes vont être attribuées au retard. Donc, automatiquement, les 28% iront diffuser, c'est ça? Exact. OK, OK. Donc, 80% au retard, 20% au diffuseur. Donc, l'epsilon ici est à 80 parce qu'on veut savoir quelle est la fraction des pertes du compresseur qui va au retard. Et de façon similaire, ça voudrait dire que 1 moins epsilon, 1 moins compresseur est égal à 1 moins rendant le diffuseur si epsilon représente les pertes au compresseur. Donc, c'est la même équation, mais on fait 1 moins. Par exemple, si j'ai 80% au retard, bien, c'est ici, ça veut dire que pour le diffuseur, ce terme-là ici, c'est 80%. Donc, ce terme-là ici va être 0,20 pour le diffuseur. C'est bon? OK. Donc, la première réaction que vous avez écrite en haut là où vous avez exprimé le rendement du compresseur en fonction du rendement du rotor là, on peut faire la même chose seulement avec le diffuseur, right? C'est ça? Ouais, c'est ce que je viens juste de faire ici pour le diffuseur. OK. OK, c'est bon. Excellent. OK. Donc, là, après ça, il nous restait G. Le G est quand même un petit peu plus court. C'est un calcul de puissance. Voilà, en G. Et donc, puissance consommée par le compresseur dans les mêmes conditions. Donc, ici, on a P. Donc, ici, mon P curviligne ici représente la puissance dans la pression. Donc, c'est égal à le débit massique multiplié par le travail spécifique au compresseur. Donc, c'est ici, ça représente débit massique multiplié par H03 moins H01, comme ça ici. Et là, on a tout ce qu'il faut prévaluer. Donc, on a six kilogrammes secondes multiplié par 1005 joules kilogrammes Kelvin. T03, ça, c'est égal à 447,9 moins T01, 271. Voilà, comme ça ici. Et donc, ça, ça nous donne, ça, ça nous donne 1067,1 kilowatts. Voilà. Donc, c'est ici notre réponse. Pascal? Ouais. Est-ce que vous pouvez dire qu'oméga, c'est oméga du compresseur? C'était, U2 était égal à R2 oméga. On sort oméga et on le vient multiplier par le 6 pour avoir la puissance. On pourrait faire ça. Répète ça. Donc, le travail au compresseur, tu peux l'exprimer en fonction des variations de vitesse tangentielle, ouais? Non, je disais juste U2. On savait que U2, c'était R2 oméga. Ouais. R2 oméga. Donc, on sort oméga de là et on le multiplie par un point. Est-ce qu'on aurait cette puissance? On aurait la puissance? Ben, en fait, la puissance, ça se trouve à être U2 multiplié par la variation de vitesse tangentielle. Ok. Ok. Donc, c'est, donc, la puissance, donc la puissance peut être exprimée comme ça ici, comme on l'a fait à l'exercice ici, mais c'est aussi le débit massique fois oméga fois le couple. Et le couple appliqué ici, c'est une équation qu'on avait vue, c'était la variation de quantité de mouvement angulaire. J'avais oublié le couple. Oui, j'avais oublié le couple. Donc, dans la variation de quantité de mouvement angulaire, ça faisait intervenir le U2 et le delta, en fait, ça faisait intervenir le R2 et R2 et la variation, c'est ici, ça fait intervenir R2 ici et le delta VU comme ça ici. Donc, c'était une variation entre la vitesse à la sortie et la vitesse à l'entrée. Et là, si on fait, on suppose que la vitesse à l'entrée est fermement axiale, donc notre VU1, lui était presque point égal à zéro. Et on avait exprimé comme ça ici. Tout en fait. Donc, on aurait pu passer par là aussi, quoi. Ouais, ouais. Exactement. On aurait pu faire les deux sans problème. OK. Autres questions, commentaires? Donc, ça, ça complète le TP. Petit jus sur le BC. Ouais. Voilà, donc. C'est bon? Donc, ici, on a fini avec ça ici. Je pense qu'il nous restait aussi quelques diapos à garder du cours précédent. Donc, on a cours 4. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant, il restait, je crois, quelques diapos sur le... Si on l'avait vu, on l'avait vu. Ça ici, il y a quelques diapos en fait, c'est plus des descriptions ici qu'on voulait voir. Descriptions concernant les matériaux pour l'efficacité et performance. On avait une petite discussion à avoir aussi sur les diffuseurs. Donc, en gros, ici, ce qu'on met en évidence, c'est l'évolution des matériaux et des... Les matériaux sont un peu plus loin. Donc, ratio de pression. Donc, c'est sûr que l'idée, c'est de réussir à obtenir le plus grand ratio de pression en fonction des différentes contraintes matérielles et de fabrication. Donc, ici, ça montre un peu l'évolution des ratios de pression avec le temps pour les compresseurs centrifuges. Donc, l'idée ici, c'est de montrer que, dépendamment des types de moteurs... Donc, Pratt & Whitney Canada, ils sont... C'est des moteurs plus petits qu'on fait. Donc, ça va être... Les compresseurs centrifuges vont être utilisés, vont être privilégiés ici pour... Justement, pour avoir un moteur le plus compact possible. Pour ce qui est des avions plus transatlantiques et des vols à longue distance. Donc, ça va vraiment être des compresseurs Axo qui vont être utilisés parce que là, ça va nous permettre d'obtenir un ratio de pression beaucoup plus élevé, mais réparti sur plusieurs étages. Donc, vous gardez en tête que les compresseurs centrifuges sont très efficaces quand on veut garder le nombre d'étages très très faible. Donc, il n'y a rien qui va battre le ratio de pression d'un compresseur centrifuge quand on compare étage par étage. C'est juste qu'il y a des limitations à mettre plusieurs compresseurs centrifuges, un en arrière de l'autre. Ça se fait chez Pratt avec peut-être deux compresseurs centrifuges, mais pas plus que ça. Parce que justement, il y a beaucoup de pertes lorsqu'on veut réorienter le fluide qui sort d'un compresseur centrifuge et qui re-rentre dans un autre étage de compresseur centrifuge. Il y a beaucoup de redirection de fluide qu'il faut faire, qu'il faut obtenir et il y a beaucoup de pertes là-dedans. Et donc, comme je vous dis, les compressions centrifuges vont être utilisés surtout pour des raisons de miniaturisation, de garder ça compact. Donc, on voit ça surtout dans les API, donc c'est Auxiliary Power Unit. Donc, c'est l'espèce de petit moteur qui est dans la queue de l'avion qui sert à donner de l'électricité à l'avion quand l'avion est au sol et qui sert à donner une pré-énergie en quelque sorte au moteur pour les démarrer. Donc, comme le nom l'indique, c'est une source de puissance auxiliaire qui va être utilisée lorsque les principaux moteurs sont éteints et qu'on a besoin d'une source d'énergie. Donc, des moteurs plus petits dans les hélicoptères, dans les petits turbos propres, dans les avions privés, les jets privés, les Cessna, les petits avions qui ont des moteurs à réaction comme les Cessna. Voilà. Donc, ça ici, c'était une petite évolution. Donc, on avait déjà discuté un peu sur les diffuseurs. Diffuseurs, donc on avait déjà parlé du gradient de pression. On va en reparler beaucoup aujourd'hui avec les compresseurs axiaux. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de mettre l'emphase sur le fait qu'un diffuseur, on a mis sur une section qui est divergente pour réduire la vitesse de l'écoulement et augmenter la pression. Mais il faut faire attention, si on est trop agressif dans la sélection transversale, il va y avoir séparation de l'écoulement, donc séparation de la couche limite plus précisément. Et lorsque séparation de la couche limite, à ce moment-là, le fluide ne va pas suivre les parois. Donc, ça donne un peu l'impression que la sélection transversale n'augmente pas comme elle aurait dû augmenter. Donc, physiquement, la sélection transversale augmente, mais le fluide ne suit pas et par conséquent, la pression ne va pas augmenter. Donc, le diffuseur devient un peu inutile ou perd en efficacité. Et donc, là, ici, c'est tout le principe de séparation de la couche limite. Et lorsqu'on a une séparation de la couche limite, on a une zone de recirculation. Et lorsqu'on a une zone de recirculation, ça contribue à augmenter. En fait, la vitesse ne réduit pas autant. Donc, ce n'est pas que la vitesse va plus vite, mais disons que la vitesse est réduite et la pression, elle, n'augmente pas autant. Alors, ici, juste pour montrer un peu un type d'assemblage ici, donc, vous voyez qu'on va avoir le retard. Donc, ça, c'est une vue de phase. Vous avez le retard ici qui tourne dans le sens horaire. Vous avez le diffuseur. Donc, le diffuseur ici va avoir quand même une canalisation qui est divergente. Donc, vous le voyez ici avec un angle ici qu'on dit approximativement de 7 degrés. Donc, c'est un ordre de grandeur en quelque sorte. Et donc, vous voyez qu'ici, on voit qu'il y a différents passages. Et donc, éventuellement, chacun de ces passages-là va être réorienté, va réorienter le fluide pour que l'écoulement soit axial. Donc, on leur réoriente le fluide de façon à ce qu'il soit orienté correctement pour rentrer dans la chambre de combustion. Donc, c'est évidemment ici qu'il faut faire attention pour ne pas séparer l'écoulement. Donc, c'est dans cette partie-là ici qu'on a un gradient de pression qui est défavorable, un gradient de pression qui est positif. Donc, la pression qui augmente dans le sens de l'écoulement. Donc, c'est un gradient de pression qui est défavorable. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque de séparation de couche limite. Ce n'est pas parce que le gradient de pression est positif que ça veut forcément dire qu'il va y avoir séparation de la couche limite. Il faut juste faire attention pour s'assurer que dans les différentes plages d'opération, on ne se retrouve pas dans la situation où il va y avoir une séparation de la couche limite. Point de vue efficacité. Donc, on veut éviter les pertes. On veut éviter les pertes, c'est-à-dire qu'on va avoir une zone de haute pression. On veut éviter le courant de fuite. Donc, un autre paramètre qui est important, c'est l'espacement, le dégagement entre la partie mobile et la partie statique, qu'on appelle le « tip clearance » ou le « jeu en bout des lettres ». Donc, tout ce qui est compressant, on se rend compte que c'est moins critique. On va en parler plus dans la turbine. Encore une fois, la turbine, c'est beaucoup plus critique parce qu'il y a plus de facteurs qui sont en jeu. C'est-à-dire qu'il y a tout le concept thermique. Donc, au compresseur, la température varie, oui. La température, elle est chaude ici parce qu'on a beaucoup comprimé le fluide. Donc, ça s'est réchauffé via les notions de base qu'on a vues en thermo. Mais la variation de température, elle est moins. Donc, c'est-à-dire que le jeu qu'on doit avoir lorsqu'on le moteur est à froid versus le jeu qu'on doit avoir lorsque le moteur est à chaud, la variation est moins grande. Donc, c'est sûr que nous, quand on fait la conception, il faut raisonner en termes de géométrie chaude et il faut fabriquer, évidemment, en termes de géométrie froide. Donc, il y a une dilatation qu'il faut qu'on tienne en compte. Et plus cette dilatation-là est élevée, donc plus les températures sont élevées, donc plus ça devient un peu complexe de bien prédire cette dilatation-là. Donc, c'est sûr que s'il y avait zéro dilatation, on pourrait faire un jeu qui est pratiquement nul de quelques millièmes de pouces et puis on aurait une efficacité, une très bonne efficacité à tout moment pour toutes les plages de fonctionnalité. Évidemment, il y a une déformation qui est due à la chaleur, il y a une déformation qui est due à la rotation, donc au stress proposé. Et donc, évidemment, ici, le schéma n'est pas à l'échelle. Actuellement, le jeu en bout des lettres, c'est quelques millièmes de pouces seulement. Et le but, c'est de prédire cette déformation-là le plus tôt possible pour être en mesure de prédire les performances du compresseur. Donc, on retrouve alors ce jeu-là à travers tout ce qui est turbomachinerie, que ce soit un retard de compresseur axial, un retard de compresseur centrifuge ou un retard de turbine. Donc, le but, c'est, un des objectifs, c'est de prédire ce jeu-là le plus tôt possible dans la conception pour avoir une idée précise des performances dans notre turbomachinerie. Et je mets un peu plus d'emphase sur justement ce type de perc-là. On va avoir un cours complet sur les pertes dans la turbine. Et on va voir que plusieurs aspects aux pertes, aux modèles de pertes, et les pertes en jeu de pâle, comme ça qu'on appelle le tip clearance, jouent un rôle très important. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler plus tard dans la session quand on va parler justement du, 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 des turbins. Quelques, juste pour finir ici avec les diffuseurs. Donc, le diffuseur peut avoir aussi, peut avoir aussi des orbes, on appelle ça des orbes fixes ou en anglais des bains. Donc, à ce moment-là, ici, ça, ça va mieux guider l'écoulement. Donc, c'est sûr que plus vous augmentez, plus vous augmentez la surface de contact entre le fluide et les parois, donc vous augmentez le frottement. Il y a toujours un prix à payer. Donc, il y a un prix à payer pour bien guider l'écoulement lorsqu'il sort du rotor. Donc, mais l'idée, c'est de trouver le point optimal. Donc, le point optimal, c'est-à-dire comment récupérer le plus efficacement possible la pression. Donc, c'est sûr que plus on fait, on vient modifier la trajectoire du fluide. Donc, plus on introduit des pertes. Donc, le rendement va être affecté. Mais au global, l'objectif, c'est vraiment d'avoir la récupération de pression optimale. OK. Donc, ça ici, on a déjà discuté. Et c'est ici, donc ici, donc ça, c'était l'image qu'on avait vue tantôt. Mais là, cette fois-ci, on met l'évidence ici, on met le, on fait un gros plan ici, justement, sur des veines. Donc, ça, c'est exactement ce que je vous parlais. Une veine ici, qui est un ombre fixe au diffuseur. Donc, le stator ici, vous allez vous rendre compte que, on va en reparler encore une fois aujourd'hui, c'est que le rotor va avoir tendance à donner de la vitesse et de la pression à l'écoulement. Et le stator ici, ou le diffuseur, ou les ombre fixes du diffuseur vont avoir, le but vont être de venir réduire l'écoulement, la vitesse de l'écoulement, et donc augmenter la pression. Donc, évidemment, il n'y a pas de travail qui est fait, parce qu'ici, c'est une pièce qui est fixe, le stator, comme le nom l'indique, c'est statique. Donc, on vient diffuser la vitesse. Donc, en diffusant le fluide, on ralentit sa vitesse et on augmente sa pression. Et donc, il y a quelques discussions, je pense qu'on va avoir plus, on va avoir plus cette discussion-là. En fait, on peut commencer à introduire le concept. On a déjà parlé du nombre de dents entre le retard et le stator. Donc, les bonnes pratiques, c'est d'avoir un nombre de dents plus faible à la veine, ici, au diffuseur. Simplement parce qu'on ne veut pas avoir, si on a un nombre de dents qui est plus élevé au diffuseur par rapport au retard, donc, ça veut dire que chaque espacement entre deux dents du retard va voir plusieurs passages possibles pour éjecter l'écoulement dans le stator. Et on ne veut pas se retourner dans cette situation-là. Ça, ça vient, on introduit un peu ici le concept de stabilité dans les compresseurs. Mais, l'idée ici, c'est de dire que pour chaque passage entre deux obes du retard, donc, c'est ici ce que j'appelle un passage entre deux obes du retard, donc, on ne veut pas que l'écoulement puisse passer dans plusieurs veines. Donc, ça veut dire que si vous avez beaucoup de veines, si vous avez beaucoup d'obes fixes, à ce moment-là, leur passage va être beaucoup plus petit. Vous n'avez pas le choix, ils sont limités sur la circonférence. Et à ce moment-là, donc, le fait d'avoir plusieurs passages associés à un seul passage du retard, donc, ça amène la possibilité d'avoir des effets de blocage dans un passage de veines plutôt que dans un autre. Et là, à ce moment-là, vous pouvez avoir une discontinuité, mais une variation importante de fluide qui passe par une veine au détriment d'une autre veine. Et ça, en ayant ces variations-là de débit d'une veine à l'autre, vous allez avoir un risque de décrochage, un risque de variation de pression important. Et on va voir plus tard sur certaines diapos que des variations de pression importantes dans la plage de fonctionnement du compresseur peut amener des problèmes, entre autres le surge, qu'on appelle en anglais le surge, qu'on appelle en français le pompage. Et ça, justement, on en reparlera quand on va voir justement ce graphique-là ici. Donc, on le voit ici un peu. Donc, quand on regarde un graphique de la plage de fonctionnement d'un compresseur, ici, c'est pour, évidemment, un compresseur centrifuge. Donc, on a deux variantes ici, avec et sans veine dans le diffuseur. Donc, un diffuseur est limité par deux phénomènes. Donc, si le débit massique est trop faible, en fait, si on trouve la limite à gauche ici, on est limité par le stall ou le surge, donc le décrochage ou le pompage. Et si on reprend l'extrémité à droite, donc on est limité par le choke. Donc, c'est-à-dire que si on prend le cas de l'étouffement, ce qu'on appelle choke en anglais, c'est-à-dire qu'on a un mass flow qui augmente beaucoup et on a un rassaut de pression qui diminue. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque vous avez le débit massique qui augmente beaucoup? Vous avez un débit massique qui augmente beaucoup et vous avez un rassaut de pression qui est faible. Donc, ça veut dire que vous passez beaucoup d'air dans le compresseur, mais pas à pression élevée. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire de la masse volumique à ce moment-là? Vous avez beaucoup de débit massique à pression faible. Donc, la masse volumique, elle est faible. Ça veut dire que l'écoulement n'est pas comprimé. Et donc, si l'écoulement n'est pas comprimé, ça veut dire que les vitesses sont très élevées. Donc, vous avez beaucoup de débit massique à un rô qui est relativement faible. Donc, par conservation de la masse, vous n'avez pas le choix de compenser avec une vitesse qui est élevée. Donc, si vous compensez avec une vitesse qui est beaucoup plus élevée que normalement, ça veut dire que vous avez des nombres de mass qui sont beaucoup plus élevés. Et donc là, vous pouvez atteindre les conditions d'étouffement ou d'étranglement, dépendamment de la transduction. Et on sait qu'entre deux veines, que ce soit au retard ou au diffuseur, donc le nombre de mâques ne peut pas être plus grand qu'un parce qu'il y a un étouffement qui se fait, un choke qui se fait et on atteint le maximum de débit massique à un mâque égal à un. Et donc, on est limité par les phénomènes de choke ou d'étranglement au compresseur. Donc, on veut éviter de se retrouver dans cette région-là ici parce qu'on vient saturer le débit massique au compresseur. Et là, on va voir aujourd'hui, on a certains dispositifs pour contrebalancer ça. Ici, on va à l'autre extrémité qui est le phénomène de Stahl. Donc, les phénomènes de Stahl ici, donc ça revient encore une fois, comme je vous disais, s'il y a des problèmes de décrochage, d'écoulement dans la partie, dans les veines par exemple. Donc, si vous avez des problèmes de décrochage, donc ça, ça se produit, vous avez un problème qui peut se produire quand vous êtes dans la partie gauche de la courbe ici de la plage d'opération. Donc, le problème qu'on a ici, et on va en reparler un peu avec les compresseurs axiaux, parce qu'il y a quand même beaucoup de similarités, comme vous l'aurez déduit, avec les compresseurs centrifuges et les compresseurs axiaux. Donc, l'idée ici, c'est de toujours, de fonctionner, la plage de fonctionnement idéale pour les compresseurs centrifuges ou les compresseurs en général, c'est d'être dans la partie près, évidemment, du rendement optimal, c'est sûr, mais lorsqu'on considère les différentes plages d'utilisation, on veut être soit près du maximum ici ou plus vers la droite. Maintenant, pourquoi on veut être plus vers la droite que vers la gauche? C'est tout simplement pour déterminer le lien entre le débit massé et le ratio de pression. Donc ici, l'efficacité, c'est directement lié au ratio de pression. Donc, plus l'efficacité est élevée, plus le ratio de pression est élevé. Et donc, ce qui nous amène, c'est que si on est dans ce côté-là de la courbe, on arrive à la conclusion que le mass flow augmente avec le gradient de pression. Donc, si le mass flow diminue, ça indique qu'on a un gradient de pression qui diminue. Alors que de l'autre côté de cette courbe-là d'efficacité, on est à l'opposé. Donc, lorsque le mass flow augmente, le gradient de pression diminue. Et ça ici, on peut montrer que c'est beaucoup plus stable comme opération. Alors que le côté gauche de la, ce n'est pas une parabole évidemment, mais de cette courbe-là ici, c'est plus instable. Et ça ici, pour s'en convaincre, il faut tout simplement mettre en évidence que s'il y a un phénomène de décrochage, par exemple, qui se produit sur une ailette, donc on perd de la pression, donc on va perdre en efficacité. Et qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se produit quand on va perdre de l'efficacité? Ça veut dire qu'à un certain étage, l'écoulement va diminuer. Parce que si on part en pression, parce qu'il y a un décrochage local, donc notre pression diminue. Et le point d'opération pour cet étage-là en particulier, c'est un mass flow qui est plus faible. Donc un mass flow qui est plus faible, alors que les étages précédents n'ont pas encore décroché. Donc vous avez un problème ou que vous avez les étages antérieurs qui ont un mass flow beaucoup plus élevé, alors que les étages plus loin, qui sont plus en aval, qui eux ont un problème de décrochage, ont un certain blocage ou un certain ralentissement du fluide qui s'accompagne, qui est directement lié au phénomène de décrochage aérodynamique. Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Ça crée une réaction en chaîne où que les étages en fin de compresseur se mettent à décrocher, bloquent un peu, réduisent le débit massique. Et là, ça a un impact sur les étages en amont qui tend à pousser l'air. Et là, ça se crée un genre d'embouteillage. Et là, ça crée un phénomène en chaîne où que la pression se met à diminuer d'étage en étage en se dirigeant vers l'amont. Et là, ça peut créer un renversement en découlement. Et donc ça, ça se produit. Évidemment, ce n'est pas censé se produire en temps normal, mais quand il y a des problèmes de surge dans un compresseur, ça entraîne une oscillation rapide, des fois, d'écoulement entre l'avant et l'arrière du compresseur. Et ça crée des problèmes de stabilité. Et des fois, ça peut aller même jusqu'à avoir des flammes qui sortent par l'avant du compresseur parce que là, l'écoulement s'est complètement renversé. Donc l'air qui est dans la surme de combustion, au lieu de sortir par la turbine, sort par le compresseur pendant un court laps de temps. Et puis là, vous voyez des flammes sorties par le compresseur en avant. Ce qui n'est clairement pas une bonne chose. Donc là, ici, ce qu'on met en évidence, c'est un peu la configuration avec et sans aube au diffuseur. Donc avec des veines, vous voyez que la plage d'opération est plus saine, mais qu'on réussit à obtenir des clandements plus élevés. Alors qu'un diffuseur sans aube, vous avez plus de marge de manœuvre parce que la plage d'opération est plus grande, mais au prix que vous avez une moins grande efficacité. Donc comme l'efficacité, je n'en prends rien que l'efficacité, c'est important pour des économies de carburant et des économies d'argent à long terme. On va s'organiser pour avoir un diffuseur avec des oeufs fixes. Ça va rendre l'analyse de plages d'opération un peu plus complexes ou un peu plus sensibles. Mais c'est des phénomènes qui sont quand même bien compris maintenant. Ce qui fait qu'on est capable de faire le design des compresseurs pour s'assurer qu'ils vont rester dans la partie supérieure et droite des courbes caractéristiques. C'est ce qu'on appelle les courbes caractéristiques des compressants. Donc il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là. C'est juste une petite introduction. Mais l'idée ici, c'est de vous faire prendre conscience que lorsqu'un compresseur fonctionne, on est limité par des problèmes de stabilité à bas des bimassiques et des problèmes d'étranglement à haut des bimassiques. Oui? Pascal, juste pour revenir un peu, par rapport aux veines, je ne suis pas sûr d'avoir très bien suivi l'explication avant ce slide-là. C'est-à-dire que par rapport au nombre, oui, ici, par rapport au nombre, vous disiez que ça pouvait, si le nombre n'est pas bien calculé, ça peut conduire justement à la séparation ou plutôt au surge. En fait, ce que ça fait, c'est que ça peut résoudre. Si vous avez un nombre de veines qui est plus petit au stator qu'au retard, ça veut dire qu'un retard, un espacement ici, prenons un chiffre simple. Disons que vous avez 100 aubes au retard et 200 au stator. Je fais des normes simples comme ça ici, pas très réalistes, mais vous en avez 100 ici et 200 ici. Donc, si vous en avez 200, ça veut dire que l'espacement est beaucoup plus faible entre deux veines consécutives qu'en deux orbes de retard. On est d'accord? Oui, on accélère alors. Non, ce n'est pas une question d'accélérer, c'est juste une question géométrique. Donc, ça veut simplement dire que l'espacement ici va être plus faible entre deux veines qu'elle est entre deux orbes du retard. Donc, ça veut dire qu'un espacement ici va en tout temps croiser deux espacements au diffuseur. Et donc, à ce moment-là, le fluide lorsqu'il va vouloir sortir, je vais essayer d'écrire ici. Donc, si vous avez, par exemple, si je rajoute, si je rajoute, par exemple, comme ça ici et comme ça ici, donc, ça revient à dire que j'ai doublé mon nombre de veines ici, mon nombre de veines au stator. Et donc, là, à ce moment-là, le fluide, le fluide ici, qui sort de mon retard, donc, peut être envoyé dans deux, le fluide doit, en quelque sorte, choisir entre aller ici et aller ici. Et donc, le fait de donner ce choix-là au fluide ouvre la possibilité d'avoir des conditions d'opérations différentes ici et ici. Donc, dépendamment des contextes, ça veut dire qu'on peut avoir un peu plus de pression ici, un peu moins de pression ici, tout simplement parce qu'on laisse le fluide, on guide moins le fluide. Le fluide est moins guidé. On laisse un peu, il y a une veine qui peut être un peu plus encrassée que l'autre, il y a une veine qui peut être un peu plus légèrement différente par défaut de fabrication. Là, on parle vraiment des petits détails. Mais ce qui fait qu'au final, le fluide qui va passer dans une veine versus le fluide qui va passer dans une autre veine va être légèrement différent. Et évidemment, si le fluide diminue dans un, ça veut dire qu'il n'y a pas chose d'augmenter dans l'autre parce que sensiblement, on a toujours la même quantité de fluide qui sort pour le retard. Et donc, ça ouvre la porte, ça ouvre la porte à avoir des conditions d'opérations différentes d'une veine à l'autre. Et ça, avoir des conditions différentes d'une veine à l'autre, ça veut dire qu'on a une distribution de pression sur une veine qui peut être en dehors des plages de conception et qui peut entraîner, qui est plus probable d'entraîner une séparation de l'écoulement sur les veines ici. Et donc, le but ici, c'est de s'organiser pour que le nombre de veines soit plus faible que le nombre de... plus faible que le nombre de... de tropes du retard. Et ce qui fait qu'en tout temps, donc le fluide ici qui va sortir du retard va toujours être orienté vers une seule veine comme ça ici. Donc, c'est sûr que pendant un court laps de temps, l'espacement ici, le channel du retard va être à cheval sur un espacement de la veine ici. Mais ça, c'est... Ça met quand même en évidence que le phénomène va être réduit si vous avez un nombre de veines qui est plus faible au diffuseur que le nombre de... de... au retard. Donc, donner le moins de choix possible à l'écoulement pour aller dans un endroit précis est un signe de stabilité. Donc, ça veut dire qu'ici, qu'on est en... on regarde justement cette configuration-là, le fluide qui sort par cet... cet espacement-là ici, ce channel-là ici, est assez efficace dans la mesure que le fluide est orienté vers une seule veine. Donc, c'est surtout dans cette optique-là ici qu'on a une meilleure stabilité dans l'écoulement. C'est vraiment une question... C'est vraiment une question géométrique de s'assurer que le fluide est continuellement orienté vers le moins de veines possible. Donc, éviter les situations qu'on a plusieurs veines qui correspondent à un seul... un seul channel du... du retard. Ok. C'est clair. Merci. Donc, donc, c'est ici, c'est tout simplement différentes configurations. Donc, c'est ici, il ne s'agit même pas de parler de... Est-ce qu'on est orienté vers l'arrière ou vers l'avant pour ce qui est des... comme on avait pour le retard. Donc, c'est vraiment... une question de savoir la distribution des surfaces transversales de passage. C'est sûr qu'il y en a qui vont être plus faciles que d'autres à concevoir. Donc, c'est surtout ça le principal argument ici pour savoir à quel point on veut se concentrer sur la géométrie de la complexité. La complexité de la géométrie. Donc, ici, ça met juste en évidence le rayon, ici, LE, c'est pour Leading Edge, TE, c'est pour Trailing Edge, donc le bar d'attaque, le bar de fuite, donc le rayon bar d'attaque, le rayon bar de fuite. Donc, ce qui va jouer un rôle, ça va surtout être la variation de la section transversale. Donc, plus cette variation-là ici va être accrue, plus il va y avoir une récupération de pression statique. Et là, après ça, ça va être des analyses dynamiques et en fonction de la plage d'opération qui va déterminer quelle géométrie est meilleure qu'une autre. Est-ce qu'on veut que le retard puisse opérer sur une très grande variation de RPM, une très grande variation de débit massique? Donc, ça va venir jouer sur la plage, la plage d'utilisation qu'on veut du diffuseur. Donc, plus qu'on veut, plus qu'il va être désiré que la plage d'opération est large, plus il va falloir faire un compromis sur l'efficacité. Ici, on sait d'avance qu'on va se limiter à une plage d'opération qui est plus faible. Donc, on peut se permettre d'optimiser le diffuseur. pour qu'il y ait un rendement optimal sur une plus petite plage d'opération. Et ça, c'est vrai tant pour le retard que le diffuseur. Donc, ici, juste pour finir, ça revient un peu à la discussion qu'on avait sur le phénomène de stabilité. Donc, une autre façon de le mettre ici en évidence, c'est de traisser un graphique entre la pression de ratio et le débit massique. Donc, débit massique, ici, vous l'avez normalisé parce qu'évidemment, le débit massique varie en fonction des différentes plages d'opération. Et donc, là, ici, on se trouve à prendre le débit massique qui multiplie la racine carrée de la température de stagnation utilisée par la pression de stagnation. c'est une façon de venir capturer les différentes plages d'opération. Donc, dépendamment si vous êtes dans un pays chaud ou dans un pays froid et que vous voulez caractériser la performance du compresseur. Donc, ici, ça vient capturer toutes ces subtilités-là parce que vous pouvez normaliser le débit massique en tenant compte des pressions et des températures de fonctionnement. Même chose pour le ratio de pression ici. Donc, ce que ça met en évidence, encore une fois, c'est que les performances du compresseur sont délimitées à gauche, le phénomène de pompage qui est le surge line et à droite, ici, c'est limité par ce qu'on appelle l'étouffement ou le choke et là, vous avez ici différentes plages d'efficacité. Donc, ici, en fait, ici, on ne voit pas tant l'efficacité, je pense que sur un autre graphique, on va le voir mieux quand on va regarder la performance des compresseurs actifs parce que ça va être plus la semaine prochaine. Mais vous allez voir que toutes ces plages d'opération-là ici, donc, ce sont des différentes pour un RPM donné, donc, ça ici, c'est pour un RPM donné et vous avez ici le point d'efficacité maximale pour chacun des RPM donné mais chacun de ces points-là ici n'a pas la même efficacité. Vous allez avoir une efficacité optimale qui va se situer autour d'ici et plus vous éloignez, plus votre efficacité va diminuer. Donc, il y a quand même un point optimal d'opération qui va se situer à peu près ici et donc, si vous vous éloignez, donc, si vous réduisez les RPM, donc là, à ce moment, vous allez réduire l'efficacité. Si vous augmentez les RPM de votre compresseur, vous allez réduire votre efficacité et c'est ça. Donc, si vous pourrez un RPM donné, vous opérez avec des débits massiques trop faibles ou trop élevés, donc là, à ce moment, vous êtes limité par le surge à gauche et par le choke à droite. c'est pas mal ça ici. Donc, pour ce qui est de performance, comme je vous ai dit, on va en parler avec les compresseurs actuels, mais ça reste que c'est toujours un peu le même principe ou que vous êtes toujours, c'est toujours les mêmes facteurs qui interviennent. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires là-dessus? Juste là, la conséquence du choke, si j'ai compris du phénomène du choke, c'est quand on a l'accumulation et une diminution terrible de la pression comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Je ne sais pas si j'avais bien le ton. En fait, c'est une plage d'opération qui correspond à une pression plus faible et un débit plus élevé. Donc, tu vois ici, quand on est à cette extrémité droite-là, ici du graphique, c'est parce qu'on a un débit massique qui est élevé. Pour un RPM donné, donc on fait que ce RPM, donc on se situe sur une ligne comme ça ici. Pour un RPM donné. Et donc, quand on vient à la limite à droite, c'est parce qu'on a un débit massique relativement élevé et un ratio de pression relativement faible. Donc, ça veut dire qu'on est dans un contexte où le débit en kilogramme seconde est élevé, mais que la pression en pascal est faible. Et donc, ça, ça veut dire qu'on n'a pas le choix pour que le compresseur puisse opérer à un débit massique élevé et une pression faible. Ça veut dire que les vitesses doivent être très élevées à l'intérieur. Les vitesses d'écoulement de l'air sont très élevées. Donc, la vitesse axiale dans notre compresseur, à l'entrée du compresseur, va être très élevée. La vitesse radiale à la sortie du rotor va être très élevée. Et donc, ça, ça ouvre la porte à des nombres de mâques très élevés. Et comme on avait vu dans le cours sur les diffuseurs et les tuyères, on avait vu que dans un écoulement interne, si la vitesse atteint le nombre de mâques égal à 1 dans un écoulement interne, on se retrouve dans une situation où l'écoulement devient étranglé ou étouffé ou en anglais choke. Donc, c'est-à-dire qu'on atteint le maximum de débits massiques possibles. Donc, il y a un phénomène qui se produit. Donc, les effets viscux deviennent tellement importants que même si on augmente le ratio de pression rendu à un certain point, l'écoulement n'avait juste pu passer. On a atteint le débit massique maximal. Donc, un nombre de mâques qui est égal à 1 dans une veine ou dans un retard, donc, on atteint le débit massique maximal. Et si on ne veut pas, en fait, on veut éviter d'atteindre ce phénomène-là, parce qu'on va avoir ce phénomène d'étranglement-là. Donc, on vient limiter la performance du compresseur avec cette limite droite, à la droite du graphique. OK. Donc, ça, ça complète notre cours de compresseur centrifuge. et donc, là, ici, si on on y va ici avec les compresseurs axiaux. Donc, on va regarder ici, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur les compresseurs axiaux. Donc, ça va être réparti sur trois cours environ. Et, en fait, lorsqu'on va finir les trois cours de compresseurs axiaux, on va être prêt pour l'examen intra. Et donc, on voit dans un premier temps le principe de base. Donc, ça, c'est le plan juste pour aujourd'hui. Donc, principe de base, on va faire une discussion des comparations avec les compresseurs centrifuges pour se mettre en contexte. Triangle des vitesses, on va quand même en reparler. Donc, vous vous doutez un peu que dans les compresseurs axiaux, l'écoulement va être essentiellement axial, contrairement aux compresseurs centrifuges où l'écoulement était radial à la sortie donc ici, on ne se retrouvera pas dans cette situation là ici. Donc, oui, ça peut être vu un peu comme une simplification du triangle des vitesses mais on va quand même voir, on va revoir le triangle des vitesses, on va l'adapter aux compresseurs axiaux. Donc, ça va donner une bonne opportunité pour vous à reposer des questions s'il y avait des trucs qui étaient plus ou moins clairs avec le triangle des vitesses. Et une fois qu'on connaît la distribution de vitesse, on va mettre l'emphase un peu sur le travail, le calcul de travail et voilà. globalement, il ne faut pas perdre de vue que pour les machines thermiques, donc de façon générale, le cycle, le rapport de pression joue un rôle très important sur l'efficacité globale. Donc, d'un point de vue thermodynamique, on sait que plus le rapport de pression, donc plus l'air, elle est comprimée avant de rentrer dans la chambre de combustion, mieux va être l'efficacité thermique de notre machine thermique. Et donc, ça, c'est vrai pour un moteur à combustion interne, un moteur d'avion. Donc, c'est le but de comprimer l'air dans un moteur à piston. Donc, le but de comprimer l'air dans la chambre de combustion dans le cylindre, c'est vraiment d'atteindre des conditions thermodynamiques idéales pour que quand le moteur, quand le gaz s'enflamme, qu'il s'enflamme à des pressions le plus élevé possible. Avec le cycle de Brayton, c'est la même chose. On a un compresseur qui fait le même rôle, c'est-à-dire qu'on veut vraiment obtenir un ratio de pression le plus élevé possible. Donc, on avait déjà vu que les ratios de pression pour les compresseurs centrifuges étaient très efficaces pour un étage donné, mais comme je vous avais dit, c'est qu'on est un peu limité par le nombre de compresseurs centrifuges qu'on peut mettre un à la suite de l'autre. Les compresseurs axiaux, eux, sont plus limités quand on regarde un étage, mais par contre, étant donné leur géométrie et leur principe d'opération, ça devient beaucoup plus facile de les mettre un à la suite de l'autre. Ce qui fait que c'est sûr que si on regarde, je veux que ça soit bien clair, si on regarde un étage de compresseur axial versus un étage de compresseur centrifuge, le compresseur centrifuge va avoir de bien meilleures performances. Mais si on regarde un assemblage de compresseurs centrifuges et un assemblage de compresseurs axiaux, on va se rendre compte que les compresseurs axiaux vont être beaucoup plus performants. Donc, comme vous le voyez ici, on peut atteindre des racines de compression de 30 et plus avec plusieurs étages. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on va viser des moteurs à haute efficacité et surtout des moteurs où on va avoir l'espace pour mettre plusieurs étages de compresseur. Donc, on va viser ou on va choisir des compresseurs axiaux pour augmenter la pression avant d'entrer dans la chambre de combustion. Donc, plus d'étages, plus un moteur plus massif, un moteur plus gros. Donc, c'est sûr que ça va être rentable seulement pour des moteurs qui font des longues distances. OK. Ouais. Donc, ici, ça remet un peu en évidence le fait que les compresseurs axiaux vont pouvoir obtenir un ratio de pression beaucoup plus élevé et garder une efficacité, une très bonne efficacité. Et donc, ici, c'est sûr qu'on a mis plusieurs étages. Ici, on parle ici d'un assemblage avec plusieurs étages. Donc, quelques mots un peu sur les principaux éléments de notre compresseur. Donc, typiquement, les compresseurs, ça va être un étage de retard suivi d'un étage de stator. Donc, le but ici, on montre ici quelques disques, on voit les différents disques de retard. Donc, ici, je pense qu'on a à peu près sept disques de retard. Et on va avoir des 20. Donc, retard, stator, retard, stator, retard, stator. Et donc, souvent, dans la documentation ou dans la littérature, on va appeler les blades les aubes d'un retard et on appelle les veines les aubes d'un stator. Donc, en français, on n'a pas de terme précis, on va plutôt dire des aubes fixes ou des aubes en rotation. Donc, des aubes de stator, des aubes de retard. Donc, il n'y a pas un terme spécifique en français pour distinguer les aubes en tant que tel. Donc, élément important ici, donc, oui, vous voyez l'arbre ici qui est connecté aux différents disques. Donc, vous pouvez avoir différents arbres. Donc, ce n'est pas tous les étages du compresseur qui vont être liés à un seul arbre. Donc, on va se rendre compte quand on va faire quelques exercices sur les compresseurs que c'est bien de permettre aux différents étages de compresseur de tourner à des RPM différents. Et donc, c'est un peu ça l'idée d'avoir des différents arbres à l'intérieur de notre moteur. Donc, c'est ce qu'on appelle les technologies soit multi-spool, donc un multi-arbre, ce qui va permettre justement d'avoir des vitesses de rotation différentes pour s'adapter au passage de l'arbre. Donc, vous voyez qu'on va le voir un peu mieux sur d'autres images, mais le passage est beaucoup plus grand et à fur et à mesure qu'on comprime l'air, donc c'est un peu intrusif à fur et à mesure qu'on comprime l'air. L'air occupe un espoir de plus en plus petit. Donc, pour garder une vitesse relativement constante dans le compresseur, donc on va adapter le passage pour que le passage soit de plus en plus petit et qu'il tienne compte du fait que l'air est de plus en plus comprimé. Donc, on veut que ce passage-là soit de plus en plus petit parce que dans les conditions d'opération normale ou en mode en plage de design, on va avoir cette compression-là qui va apparaître naturellement dans le compresseur. C'est un peu le but du compresseur d'ailleurs. Par contre, lorsque le compresseur est, si on veut, si le moteur est à l'arrêt et on le démarre graduellement, on ne va pas atteindre des vitesses aussi élevées que dans l'opération normale, c'est-à-dire que l'écoulement va graduellement se comprimer, on va atteindre des ratios de pression beaucoup plus faibles au début et à faire à mesure que le compresseur va prendre de la vitesse, la masse volumique va augmenter et ainsi de suite. Et je dis ça parce que là, ici, je veux introduire les parts, c'est ce qu'on appelle les bleed parts, donc c'est vraiment des valves, des soupapes qui vont permettre de déjeter l'air à des conditions bien précises parce que des fois, comme je vous dis, quand on est en hors conception, des conditions d'opération hors conception, le fluide, ce n'est pas comprimé comme il devrait être comprimé parce qu'on est en prise de vitesse, donc il faut s'assurer que l'air puisse court-circuiter le compresseur au début afin qu'il y ait une accumulation et qu'il y ait un blocage. Un peu comme je vous ai dit tantôt, quand vous opérez à des débits massiques élevés et des pressions faibles, vous avez un phénomène de choke qui peut se produire et ce phénomène-là peut se produire encore plus rapidement lorsque vous êtes en phase de démarrage du compresseur. Donc, vous avez des vitesses, vous obtenez des vitesses très élevées tout simplement parce que vous n'avez pas encore atteint une pression très élevée. Quand votre pression n'est pas élevé, ça veut dire que la masse volumique est relativement faible et donc, à ce moment-là, le fluide en tant que tel dans le compresseur va beaucoup trop vite et peut atteindre un phénomène de blocage. Donc, en plaçant des valves à certains endroits spécifiques dans le compresseur, on va les ouvrir dans la phase de démarrage du moteur et à fur et à mesure que les RPM vont augmenter et que le taux de compression dans le moteur va atteindre les conditions de design. On va refermer ces valves-là pour s'assurer qu'au final, le coulement est construit dans le compresseur. Mais c'est important de comprendre qu'au tout début, il faut éjecter à certains endroits spécifiques l'air du compresseur tout simplement parce qu'on n'est pas capable de maintenir ce débit massique-là à faible pression. Donc ça ici, on a une image assez intéressante. Donc ça ici, c'est clairement une turbo-machine plus industrielle. On voit que c'est extrêmement massif. C'est fait vraiment pour durer longtemps. C'est clairement pas optimisé pour l'aéronautique. C'est ici. Donc on voit les 10 sont tellement très, très gros. Donc c'est extrêmement massif. Donc c'est clairement pas une turbo-machine utilisée dans l'aéronautique. Donc ici, on voit tous les étages de compresseur. Par la suite, ici, on voit qu'il y a un espace ici. Donc ça, ça correspond à l'espace pour la chambre de combustion. Et après ça, on voit les turbines, les étages de turbines. Donc encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup moins de turbines pour le nombre d'étages de compresseur. On avait déjà discuté ici. On voit que les turbines sont carénées, qu'ils ont un carénage pour le shroud, ce qui n'est pas le cas pour les compresseurs. Et donc ici, l'idée ici, c'est qu'on voit que l'assemblage se fait différemment. Je ne peux pas dire si c'est nécessairement une vieille technologie. Ce n'est clairement pas comme ça que les moteurs en aéronautique sont assemblés. Ici, on voit plutôt qu'on a comme une demi- comme on dit en français, on a le casing en anglais, mais on a le revêtement extérieur du moteur ici qui est en deux pièces. Donc, la moitié inférieure, il va y avoir une moitié supérieure qui va être déposée par la suite une fois que le retard va être mis ou que l'assemblage des arbres va être mis. Donc, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez ici toutes les veines et après ça, vous avez le retard qui est ici. Donc, ici, vous comprenez que les veines ici ne sont pas, il va y avoir un jeu en bout des veines parce qu'évidemment, vous voyez que les veines vont juste venir se rapprocher du retard et donc ça, c'est une source de perte. C'est pour ça que ce n'est vraiment pas comme ça qu'on utilise, qu'on assemble les moteurs les plus récents. Donc, on va le voir éventuellement dans d'autres images mais les veines en tant que telles, c'est une couronne pour un étage, c'est une couronne d'aube fixe et c'est une seule pièce. Ça a été moulé en une seule pièce et on va venir insérer un disque de retard, un disque de veine, un disque de retard, un disque de veine comme ça ici et là, après ça, ça va vous permettre justement de minimiser les pertes en boudelette justement au stator. Évidemment, au retard, on ne peut pas faire la même chose parce que l'ovator, il tourne puis il est contenu dans un moteur qui lui ne tourne pas donc c'est sûr que ça ne peut pas être une seule pièce mais pour ce qui est des veines, c'est possible de faire ça en une seule pièce et c'est ce qui est utilisé. Donc, ici, on le voit un petit peu, on le voit un peu mieux ici, les différents assemblages. Comme je vous dis, ça, c'est probablement quelque chose qui est plus utilisé dans les turbines industrielles. clairement, beaucoup plus massif mais ici, ça met en évidence les veines et en fait, les stator et les retards. Donc, si on revient au principe d'opération, j'en ai déjà glissé quelques mots mais ici, on le met par écrit donc le principe reste le même d'un étage à un autre donc il faut regarder ce qui se passe dans un étage en particulier. Donc, le retard, c'est lui dans lequel on va donner l'énergie de l'arbre va être donnée au retard et le retard va transmet cette énergie-là au fluide via une augmentation de pression et une augmentation de vitesse. Donc, on donne l'énergie, la pression augmente, donc la pression statique augmente et la vitesse augmente donc c'est sûr que ça va faire augmenter la pression d'estagnation tout ça et si on continue à augmenter la vitesse d'étage en étage on va atteindre clairement, c'est sûr qu'on va atteindre la vitesse du son au bout de quelques étages donc on ne veut pas ça on veut augmenter la pression on ne veut pas augmenter la vitesse donc on aimerait que la vitesse d'un étage à l'autre reste le plus constante possible et ça va être le rôle principal du stator de réduire cette énergie-là cinétique et de l'augmenter en pression statique ok donc c'est vraiment l'équivalent d'un diffuseur et même que si on regarde l'espacement entre deux obes fixes dans un stator ça agit exactement comme un diffuseur donc ça c'est très important de mettre en évidence que le retard est là pour augmenter la pression et la vitesse et que le stator est là pour réduire la vitesse et augmenter la pression donc les températures de stagnation vont augmenter au retard mais elles vont rester identiques au stator donc le retard fait du travail le stator ne fait pas de travail le stator se compose comme un diffuseur ou comme une tuyère ici ça va être plus un diffuseur mais le point ici c'est qu'il n'y a pas d'énergie qui est dépensée ou qui est donnée au fluide dans le stator et on répète ce même processus là d'un étage à l'autre ce qui va différencier d'un étage à l'autre ça va être les conditions d'entrée principalement lorsqu'on a un compresseur qui est axial un compresseur axial au tout début le premier étage va avoir essentiellement un écoulement qui est purement axial alors que si par exemple on a je ne sais pas moi 10 étages de compresseurs axiaux entre le cinquième mais le sixième étage donc à l'entrée du cinquième étage par exemple l'écoulement va rentrer avec un certain angle qui va être induit par l'étage précédent ici le cinquième étage même chose pour la sortie de l'étage donc ici on n'est pas obligé lorsqu'on est en plein milieu du compresseur donc on ne cherche pas à faire sortir l'écoulement purement axial on essaie de le faire sortir de façon à ce qu'il soit dans des conditions optimales pour l'étage d'après donc le premier étage est différent parce que lui va recevoir du fluide qui est purement axial et le dernier étage lui aussi va être différent parce qu'on veut sortir le fluide purement axial aussi pour qu'il soit dans des conditions optimales pour la chambre de combustion donc il y a certaines mesures qu'on va obtenir à savoir comment on peut dévier l'écoulement donc ça veut dire souvent que le premier étage le dernier étage vont être un peu surchargés parce qu'ils ont des conditions d'opérations différentes et les étages du milieu vont essentiellement se comporter de la même façon et comme le premier étage est surchargé des fois on va répartir un peu la surcharge sur les premiers ou deux le premier et deuxième étage de notre assemblage de compresseurs on verra ça la semaine prochaine justement on va mettre le multi étage donc tout ce qui est multi étage dans le compresseur axial donc là on va se concentrer aujourd'hui principalement sur ce qui se passe dans un étage et comment bien caractériser la dynamique des fluides dans un étage en particulier donc pour ce qui est d'un compresseur donc encore une fois si je parle avec une évidence comme quoi le compresseur le but c'est de comprimer l'air l'autre où je veux en venir c'est qu'il faut prendre conscience que la pression augmente dans le sens de l'écoulement donc la pression qui augmente dans le sens de l'écoulement ça implique que ça implique qu'on est dans des situations défavorables pour la couche limite donc gradient de pression positif la pression augmente dans le sens de l'écoulement gradient de pression positif et on a déjà vu dans notre appel de mécanique des fluides qu'un gradient de pression positif c'est défavorable à la couche limite donc un gradient de pression qui est défavorable à la couche limite ça veut dire que si on ne fait pas attention il peut y avoir séparation de la couche limite et pour ça ceux qui ont fait le cours d'aérodynamique avec moi vous avez déjà vu qu'un gradient de pression positif ça peut amener à la séparation de la couche limite et donc au décrochage aérodynamique c'est le même phénomène qui se produit dans un compresseur c'est juste qu'on a des centaines de petites ailettes dans un compresseur donc ce phénomène-là peut se produire de la même façon à l'intérieur de notre compresseur donc raison de plus pour dire que le compresseur c'est encore plus sensible ou plus challengeant en quelque sorte d'un point de vue aérodynamique et il faut faire attention que le compresseur non seulement puisse qu'on puisse éviter le phénomène de décrochage dans les ondes d'opération mais il faut aussi s'assurer que le compresseur ne va pas décrocher lorsqu'on est en off design c'est-à-dire dans les phares d'atterrissage phares de décollage et dans d'autres types de manœuvres qui vont être différentes du point d'opération en mode design donc comment on fait pour comment on fait pour tenir compte du fait que il peut y avoir une séparation de la coche limite donc c'est sûr que le cadre du cours qu'on fait cette session-ci on a une approche un peu plus préliminaire donc lorsqu'on est en pré-detail design ou qu'on va avoir à faire des calculs rapidement basés sur des designs existants donc on se crée des règles du pouce en quelque sorte ou on se crée des règles empiriques qu'on va vouloir sortir qu'on va vouloir mettre en évidence et puis utiliser c'est sûr que lorsqu'on avance dans le design il faut faire des analyses numériques par la mécanique des flux dans ce qu'on appelle la CFD donc là on va avoir une géométrie 3D on va étudier l'écoulement autour des ailettes et là à ce moment-là on va pouvoir voir directement s'il y a séparation ou pas parce qu'on va avoir la vraie géométrie avec la vraie écoulement lorsqu'on est dans les premières phases de design on n'a pas ce niveau de détail-là sur la géométrie donc on va utiliser certains ratios de vitesse qui sont indicateurs d'un risque de séparation de la couche limite et un des ratios qu'on va utiliser ça va être le ratio des vitesses relatives entre la sortie et l'entrée du retard ou en fait d'une ailette en question on va appliquer cette logique-là tant pour le retard que le stator donc ici on va utiliser au retard la vitesse relative à la sortie divisée par la vitesse relative à l'entrée quand on va faire les calculs on va voir que d'un point de vue théorique rien ne nous empêche d'obtenir un ratio de pression incroyable avec un seul étage évidemment on ne peut pas obtenir un tel ratio de pression avec un seul étage et donc c'est vraiment la limitation la limitation qu'on peut avoir sur le ralentissement de la vitesse donc à quel point on peut ralentir la vitesse à l'intérieur d'un retard qui va déterminer le nombre d'étages nécessaire donc pour obtenir un ratio de pression de données donc il faut ralentir la vitesse et il faut ralentir la vitesse de façon à éviter la séparation de la couche limite et donc ça ici on va voir en temps et lieu comment on va réussir à obtenir ça donc qu'est-ce qui arrive s'il y a séparation de la couche limite donc c'est sûr que le phénomène de la séparation de la couche limite c'est pas un phénomène binaire c'est pas la couche limite est attachée ou la couche limite est détachée mais c'est un phénomène qui se produit graduel graduellement donc c'est-à-dire que la couche limite peut se séparer graduellement et donc ça quand on dit se séparer graduellement peut-être que faire un petit schéma ici va être un peu utile voilà comme ça ici on ira prendre ma pause bientôt donc si je fais un élète de compresseur un élète de compresseur comme ça ici je vais le mettre ici en noir donc un élète de compresseur comme ça ici et là ici on va avoir l'écoulement comme ça ici donc en temps normal s'il n'y a pas de séparation de couche limite l'écoulement va suivre parfaitement la géométrie comme ça et s'il y a séparation de la couche limite donc là je vais refaire mon élète comme ça ici donc si on a une séparation de la couche limite donc ça veut dire qu'il y a quelque chose comme ça comme ça ici et ouais on peut le faire comme ça ici et là il peut y avoir par exemple séparation par une zone de recirculation ici une zone de recirculation comme ça ici donc le fluide pas comme ça ici comme ça ici alors on a une zone de recirculation comme ça comme ça et comme ça et donc là il y a une séparation comme ça ici et donc là il y a une ligne de courant qui fait à peu près quelque chose comme ça ici comme ça ici donc là on a un point de séparation donc ça ça veut dire ici que sur cette distance là ici donc sur cette distance là ici l'écoulement est séparé et sur cette région là ici l'écoulement reste attaché donc l'écoulement est attaché dans les parties verts et l'écoulement est séparé sur les parties rouges alors qu'ici l'écoulement était attaché partout on veut que l'écoulement soit attaché partout mais à fur et à mesure qu'on va augmenter l'angle d'incidence l'incidence de l'écoulement à fur et à mesure qu'on va augmenter l'incidence de l'écoulement cette région rouge là ici va augmenter rendu à un certain point l'augmentation se fait de plus en plus vite et si on pour vous rappeler un peu des souvenirs d'Aéro pour ceux qui ont fait le cours avec moi on peut faire le graphique du coefficient de portance en fonction de l'angle d'attaque et on va avoir quelque chose comme ça ici donc s'il n'y avait pas de séparation on aurait toujours la portance de notre élète qui va augmenter linéairement avec l'angle d'attaque mais rendu à un certain point on a une divergence entre la relation linéaire et donc la portance ne suit plus l'augmentation de l'angle d'attaque et on va atteindre un CL maximal et au-delà de ce CL maximal là on va vraiment diminuer la portance en augmentant l'angle d'attaque donc clairement ici déjà quand il commence à y avoir une petite séparation c'est parce qu'on est à peu près on est à peu près ici lorsque la séparation elle est complète bien là on est rendu vraiment à l'autre extrémité ici et là ils ont un décrochage aérodynamique donc autrement dit lorsque vous êtes rendu ici dans votre compresseur bien votre compresseur fait essentiellement juste brasser de l'air et la comprime plus tant que vous êtes dans cette plage-là ici donc vous avez une plage où vous êtes linéaire où l'écoulement est pleinement attaché vous avez une plage de transition où l'écoulement commence à se séparer tranquillement mais qui est quand même acceptable et après ça rendu à un certain point l'écoulement est complètement séparé et là comme je vous dis vous faites juste brasser de l'air vous ne la comprimez plus et donc là vous n'êtes vraiment pas dans les plages d'opération que vous devez avoir pour votre compresseur et ce qu'il faut comprendre aussi c'est que le CL ici est directement lié à la force qui est générée sur votre ailette donc si vous avez certains étages ou certaines ailettes parce que l'écoulement ne sera pas parfaitement uniforme des fois vous allez avoir sur le même disque un écoulement qui va être légèrement détaché sur un autre écoulement l'écoulement l'ailette d'à côté va avoir une séparation légèrement plus faible parce que c'est pas l'écoulement n'est pas stationnaire l'écoulement est instationnaire dans un compresseur il y a beaucoup de turbulences il y a beaucoup de phénomènes d'instationnalité donc cette plage rouge là ici peut varier dans le temps cette longueur là peut varier dans le temps donc ce que ça fait c'est que le chargement sur une ailette va varier également dans le temps lorsque vous avez un chargement qui varie dans le temps parce que vous avez des phénomènes de séparation de couches limites qui se produisent qui sont en train de se produire c'est ce qui va vous amener justement à des problèmes ultimement de mécanique donc comme on parle ici donc ça veut dire séparation de la couche limite graduelle ça veut dire chargement aérodynamique qui varie dans le temps qui fluctue donc en plus de mettre en évidence tout le frottement que ça implique donc baisse de rendement ça veut dire que les forces qui s'appliquent sur vos ailettes fluctuent dans le temps donc ça veut dire des oscillations et là oscillation ça veut dire de la fatigue et fatigue ça veut dire que propagation de fissures et ultimement rupture si c'est pas détecté à temps donc il y a tout cet aspect là oui il y a un gros aspect mécanique des fluides mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout un aspect résistance de matériaux choix des matériaux et multifysique qui est derrière la conception de notre compresseur ou en fait dans la conception de notre moteur en entier bon je vais m'arrêter ici pour la pause pour une pause de 15 minutes est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a discuté jusqu'à présent et après ça on prendra notre pause de 15 minutes ok donc j'en ai dit que vous n'avez pas de questions pour l'instant donc on se revoit dans 15 minutes pour la pause après la pause c'est quoi d'avoir regardé les questions de la pause que vous avez Sous-titrage ST' 501 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 Ça revient toujours au même principe. Quelqu'un peut me résumer un peu de ce que vous vous souvenez du triangle de vitesse, de ce qu'on avait vu sur les compresseurs centrifuges? Pas tous en même temps. Bon, est-ce que vous êtes tous en ligne ou vous êtes tous partis? OK. Donc, vous venez de perdre des vidéos maintenant. OK. Donc, juste dire, ça ne me dérange pas d'enregistrer les cours parce que je le faisais pour une personne qui était en situation particulière. Mais vous pouvez être certain que les vidéos ne seront plus accessibles sur Moodle si personne n'est présent en cours et que vous faites juste écouter des vidéos. Ça, c'est sûr à 100%. Donc, je continue. Je suis là, est-ce que… Oui, il faut répondre aux questions. Donc, triangle de vitesse. Triangle de vitesse. Donc, c'est la même chose qu'on avait vu. C'est toujours le même principe. Donc, vitesse absolue qui est égale à la vitesse relative plus la vitesse du référentiel. Donc, V, notre vitesse absolue, VR, vitesse relative et U, qui est la vitesse de rotation. Par conséquent, notre écoulement va être purement axial et tangentiel. Donc, notre composante radiale ici va être jamais utilisée dans les compresseurs axiaux. Donc, ça va toujours être une combinaison de vitesse tangentielle et de vitesse axiale. Et donc, il n'y a rien qui change pour notre vitesse de rotation. Elle est toujours selon θ. Ça, il n'y a rien qui change. Notre rotation est toujours la même. Alpha, c'est toujours notre angle d'écoulement. Alpha, c'est toujours notre écoulement relatif. Et β, toujours l'angle de pâle. Donc, l'idée ici, c'est de mettre ici en évidence sur notre triangle ici. Donc, si je peux le noter ici. Donc, on va prendre le crayon. On va mettre ça en noir. Donc, triangle de vitesse ici, par exemple, on va avoir notre vitesse V, comme ça ici. Ça ici, ça va être V, R, comme ça ici. Et ça ici, c'est U. Donc, ici, il y a deux flèches. En fait, c'est cette flèche-là ici qu'il devrait y avoir. Je vais rentrer l'autre flèche. Ça pourrait porter à confusion. Donc, on a V, comme ça ici. Donc, V, notre vecteur absolu, qui est égal au vecteur relatif, plus le vecteur de notre référentiel en rotation. Good. Donc, et ici, ça va être notre angle alpha, angle d'écoulement. Et ici, alpha relatif. Très bien. Maintenant, vous avez ici votre trigo. Donc, tangente alpha. Donc, c'est opposé sur adjacent, comme ça ici. Donc, ça, c'est votre VU. Ça, c'est votre VA. Donc, vous avez VU, comme ça. Voilà, là, ici, je vais revenir en arrière. VU, comme ça ici. Ça, c'est un U. Vous avez ici VA, comme ça. Et là, maintenant, si on prend le côté de VR. Donc, VR, c'est la même chose. VRU sur VRA. Donc, ça, ici, juste ce segment-là, ici. Donc, d'ici à ici. Donc, ça, ici, vous avez VRU. Parfait. Et lui, ici, ça, c'est VRA. Donc, là, ici, vous avez votre triangle de vitesse. Ça, c'est appliqué tant à la station 1 que à la station 2. Je n'ai pas mis d'indice parce que c'est exactement la même chose qui va se produire tant à la station 1 que à la station 2. Et après ça, ici, vous avez le lien. Donc, vous avez VRU qui pointe dans cette direction-là, ici. VA qui pointe, VU, plutôt, qui pointe dans cette direction-là, ici. Et donc, là, vous avez la relation entre VU et VRU. Donc, vous voyez que si je prends U, comme ça ici, que je viens retrancher VRU, cette partie-là, bien, j'obtiens VU, donc ce qu'on a ici. Donc, ça, c'est important aussi, là, pour faire le lien. Comment la vitesse de rotation vient influencer la perspective de la vitesse dans le référentiel global ou le référentiel absolu versus le référentiel relatif. Donc, comment le U vient influencer la vitesse. Donc, ça, c'est très important. OK. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire là-dessus? Non, ça, je pense que c'est bon. Donc, ici, donc, vous voyez ici, là, on a l'écoulement va du haut vers le bas. On a notre retard. On a notre petit atta. Donc, la vitesse, ici, d'entrer dans notre écoulement, on va avoir, on va avoir ici notre, ici, je vais mettre les indices, parce qu'ici, on est à l'indice, je vais remettre mon annotation, comme ça. Donc, ça, c'est notre station 1. Ça, ici, c'est notre station 2. Et ça, ici, c'est notre station 3. Donc, ce que ça implique. Donc, notez ici qu'on ne fait pas de différence entre qui, donc, la vitesse, ici, à la vitesse 2, on suppose que la vitesse absolue à la sortie de retard est identique à la vitesse absolue à l'entrée du stator. Ce qui n'est pas le cas exactement dans la réalité, parce qu'il peut y avoir des pertes juste entre la sortie de retard et l'entrée du stator. Il peut y avoir des pertes, donc il peut y avoir une certaine variation des propriétés thermodynamiques d'ici à ici. Mais là, nous, on ne veut pas capturer ça. Donc, on simplifie un peu la modélisation de notre étage. Donc, on a seulement trois stations, une à l'entrée, une à la sortie du retard. Et cette station-là correspond, est une enceinte à l'entrée du stator. Et vous avez ici, à la sortie du stator, comme c'est ici. Donc, vous rentrez avec V1. Ici, vous avez Alpha 1. Donc, vous sortez en vitesse absolue avec V2. Donc, vous avez ici Alpha 2. Et vous sortez ici avec V3. Et vous avez ici Alpha 3. Donc, le principe de triangle des vitesses s'applique uniquement au retard. Parce qu'au stator, vous avez U qui est égal à zéro. Un stator statique. Donc, U est égal à zéro. Par conséquent, votre vecteur d'écoulement relatif est identique au vecteur absolu. Donc, pas de triangle des vitesses, ni à l'entrée, ni à la sortie du stator. Vous avez un triangle des vitesses à l'entrée, à la sortie du retard. Donc, là, ici, on va mettre en évidence qu'on arrive ici avec V1. Et ça, ici, c'est mon angle Alpha 1. Donc, là, ici, vous avez, comme on avait dessiné tantôt, VR1. Donc, ça, c'est notre vecteur VR1. V1, ici. Et ça, ici, vous avez U1. Comme ça, ici. Donc, le fluide va sortir, donc, va avoir cette vitesse-là, ici. Donc, vous allez avoir cette vitesse-là en sortie du triangle des vitesses. Vous allez avoir, ici, V2. Comme ça, ici. V2, ici, vous allez avoir VR2, ici. VR2. Et vous avez, ici, on fait la supposition qu'on a la même vitesse U1 qui est égale à U2. Donc, ici, on pose U1 qui est égale à U2. Comme ça, ici. Ce qui est une supposition parce que l'élète n'est pas nécessairement... Le rayon moyen de l'élète n'est pas nécessairement le même au bord d'attaque et au bord de fuite de votre élète, ici. Donc, vous avez, effectivement, la même rotation RPM. C'est une seule pièce. Ça tombe tous au même RPM. Par contre, votre élète, et là, si on dessine de côté un peu, donc, vous avez, ici, la partie inférieure du hub, et vous avez la partie supérieure, comme ça, ici. Donc, vous pouvez avoir une élète qui fait comme ça, ici. Oups. Ça, je vais juste mettre ça. Ça, ici. Donc, vous avez, ici, par exemple, là, ici, je vais le mettre en bleu. Donc, ça, c'est juste pour mettre en évidence un peu la... Comme ça. Ça, ici, c'est vraiment le gaspac, en quelque sorte, à la veine grasseuse. Donc, le fluide passe comme ça, ici. Donc, il peut y avoir un certain changement d'auteur. Je vais juste prendre un trait, peut-être plus, moins gros. Donc, entre, ici. Oups. Ça fait pas tant ça que je voulais. Hop, hop, hop. On va faire comme ça, ici. Comme ça. Et on va mettre ça, ici, en vert. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir une variation de rayon entre l'entrée. Donc, ça, ici, c'est ce qu'on a appelé notre point 1. Et ici, c'est ce qu'on a appelé notre point 2. Comme ça, ici. Donc, c'est pas nécessairement la même hauteur au même rayon. Donc, ça veut dire que R1 peut être différent de R2. Ce qui fait que U2, en principe, on devrait le considérer qu'il est différent de U1, comme ça, ici. Mais nous, on fait des approximations. On va prendre ce niveau de détail-là. Donc, ici, on va dire que notre... On va effacer ça ici, ça ici, ça ici. On devrait plutôt dire que, si je reviens avec mon crayon, qu'on est à peu près égale... À peu près égale à U1 va être à peu près égale à U2. À peu près égale à U2. Dans les calculs qu'on va faire, on va supposer qu'on égale, mais c'est bien de garder en tête qu'en réalité, au bord d'attaque et au bord de fuite, notre rayon moyen n'est pas le même. Donc, notre U moyen, le U ici, comme vous voyez, est point identique. Donc, on a le même oméga, on a le même RPM, mais comme le rayon n'est pas le même, on va avoir des valeurs légèrement différentes. Donc, ceci étant dit, je continue avec cette partie-là, ici. Et format... Donc, prochaine étape, c'est de voir ici, on a VU1, ici. Donc, ça ici, cette partie-là, ici, c'est important de voir que c'est VU1, comme ça ici. Donc, ça, c'est notre VU1. Et ça, ici, c'est notre VU2. Et c'est ça qui est représentatif du travail fait au compresseur. C'est la variation de la vitesse tangentielle, de la vitesse absolue tangentielle. Donc, le but du compresseur, c'est justement d'augmenter cette composante de vitesse-là, VU2, de passer de VU1 à VU2. Et donc, contrairement au compresseur centrifuge, donc, on disait que l'écoulement était essentiellement axial et sortait avec une composante non négligeable tangentielle. Ici, dans le cas d'un compresseur axial, on va dire que, souvent parce que les conditions d'entrée de l'étage précédent donnent déjà une vitesse tangentielle non nulle, donc, il faut vraiment tenir compte du fait que la vitesse tangentielle à l'entrée n'est pas nulle. Donc, quand on va faire notre bilan de quantité de mouvement angulaire, il va falloir tenir compte de VU2 et de VU1. Voilà. Donc, ceci étant dit, ceci étant dit, donc ça, ça clarifie un peu, en fait, j'espère, le triangle de vitesse pour les besoins ici. Donc, ça, ça dit, ce n'est pas un mot, ce que j'ai déjà dit. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette diapos-là pour ceux qui sont présents? Non, c'est clair. Excellent. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est, alors, c'est parce qu'on voit que c'est pour ça qu'on appelle le compresseur axial, alors? Parce que vu qu'à la sortie de flux, ça rentre de manière axial et puis ça sort aussi avec des copyromas qui sont pyromas axial, c'est ça? Exactement. Donc, c'est parce que l'équivalent entre essentiellement et essentiellement axial, il va sortir essentiellement axial aussi. OK. D'accord. Et puis, on avait aussi, ce que j'ai vu dans la diapo précédente, qu'on avait dit que VRA, oui, VRA, VA1 est égal à VRA1. Ça dit que, bon, le rotor donne juste la vitesse tangentielle. Et c'est pour ça qu'on fait cette hypothèse-là? Ouais, ben, attends, je veux juste revenir. Quand tu dis la... Ici, là? Ici, là, il y a la VRA1. Oui, oui, OK. Ici, oui, tout à fait. Parce qu'ici, VA, ça représente la vitesse axiale du vecteur absolu qui était ici. Et VRA, c'est la vitesse relative axiale. Et comme le U a une composante uniquement selon θ, qui est une composante tangentielle, donc le U, qu'on soit dans le référentiel absolu ou relatif, ça ne vient pas changer la composante axiale. Parce que notre repère bouge uniquement dans le sens tangentiel. OK. Notre repère induit un mouvement uniquement dans le repère tangentiel. Donc, ça veut dire qu'on pourrait même dire que Vm est égal à VRm, mais comme ici, on n'a pas de composante radiale, donc on ne l'a pas précisé, mais on aurait pu très bien dire aussi que Vm est égal à VRm. Mais on n'a pas vraiment d'écoulement radial dans un compresseur axial. Donc, on ne s'est pas donné la peine de préciser. Donc, tant que la rotation se fait uniquement selon θ, tant que la rotation se fait uniquement selon θ, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de variation dans la direction radiale et pas de variation dans la direction axiale entre le repère relatif et le repère absolu. D'accord, c'est bon. Merci. Excellent. OK. Donc, c'est ça, on a fait ça. Et là, après ça, si on s'intéresse ici, par exemple, à la sortie, donc le but ici, c'est d'avoir une certaine continuité d'un étage à un autre. Donc, en ayant une certaine continuité d'un étage à un autre, vous allez voir que l'idée, c'est d'avoir à peu près V1 qui est égale à V3, donc c'est-à-dire que c'est ici V3 de l'étage précédent correspond à peu près à V1 de l'étage suivant. Donc, on veut que le design des étages de compresseur se fait tel que les conditions d'entrée de l'étage 2, disons, représentent les conditions de sortie de l'étage 1. Et donc, c'est comme ça qu'on va réussir. Mais ça, on va y aller un petit peu plus en détail dans la semaine prochaine parce que ça va être justement un peu le but du cours de la semaine prochaine de mettre en évidence un peu comment coordonner les différents étages pour qu'ils puissent travailler ensemble. Très bien. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on va supposer dans des conditions idéales, on va supposer que la vitesse axielle, elle est conservée. Ce n'est pas le cas dans la réalité. Il y a toujours des fluctuations, mais on cherche toujours à minimiser ces fluctuations-là. Par conséquent, les vitesses axiales, on va les considérer uniformes. C'est-à-dire que la composante axielle en 1, en 2 et en 3, on va les supposer constantes. C'est pour ça que les vitesses axiales ici maintenant vont perdre l'indice parce qu'on va les supposer qu'ils sont les mêmes. Et maintenant, si vous manipulez un peu le triangle des vitesses, vous avez ici tangente alpha 1. Donc, tangente alpha 1 représente ici la composante VU sur VA ici. Et alpha R1 ici, ça représente encore une fois ici, ça représente votre VRU sur VRA comme ça ici. Donc, vous pouvez montrer sans trop de difficulté ces équations-là qui vont vous être extrêmement utiles pour les exercices. et garder toujours en tête que le travail spécifique, c'est une variation de quantité de mouvement angulaire. Donc, vous avez ici et ici, la quantité de mouvement angulaire à l'entrée va être non nulle. Donc, c'est un peu ce que je disais tantôt. Donc, c'est toujours en fait une variation de VU2 moins VU1 à considérer pour faire le travail spécifique. Et donc, encore une fois, c'est des équations qui découlent du triangle de vitesse. Donc, si vous avez des questions sur le triangle de vitesse, n'hésitez pas. on a déjà vu ça un peu la semaine passée. On l'a fait qu'un peu tantôt. Donc, j'assume que ça ici, c'est relativement clair. À moins que vous me posez des questions sur le sujet. Donc, puissance. Pour mettre en évidence que la puissance ici est directement liée à VU2 moins VU1. Variation de quantité de mouvement angulaire, encore une fois. Donc, cette différence de vitesse angulaire-là ici, vous pouvez l'exprimer avec l'aide des angles d'écoulement et vous pouvez aussi l'exprimer à l'aide des angles d'écoulement relatifs. Donc, ça ici, c'est un peu plus proche de la géométrie. Donc, il faut quand même faire la différence entre les angles bêta et alpha R. Donc, bêta, c'est vraiment les angles de métal. Donc, ça veut dire que si vous avez votre retard devant vous, vous mesurez les angles de métal au bord d'attaque ou au bord de fuite des ailettes, vous allez obtenir les angles bêta 1 et bêta 2. Alors qu'alpha R, c'est les angles que l'écoulement ont. Donc, un peu comme on avait vu qu'il y avait du glissement entre alpha R, du glissement entre le fluide et la géométrie des ailettes en ce qui amenait à un décalage entre alpha R et bêta. On va se rendre compte qu'il y a un phénomène similaire, un peu de moindre importance, mais similaire avec les compresseurs axiaux. Donc, encore une fois, pour se donner un ordre de grandeur où, en première approximation, on peut poser à les angles relatifs égales à bêta, mais justement, vous allez avoir l'occasion de détailler un petit peu plus ça dans le projet. Dans le projet, vous allez devoir faire attention de faire une correction sur alpha R versus bêta. Donc, quand vous calculez l'incidence qui est le décalage entre alpha R et bêta, donc ça, c'est à considérer. Donc, ici, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue blanc énergie, on s'intéresse à la variation quantité de mouvement angulaire du fluide et par définition, les angles de fluide, les angles d'écoulement, c'est alpha R. Donc, c'est pour ça qu'on utilise alpha R. à partir d'ici, vous avez le calcul d'énergie. Donc, vous savez que la puissance était aussi une variation d'enthalpie. Cette variation d'enthalpie-là, elle est directement liée à la variation de température de stagnation pour un CP constant. Vous pouvez retraduire cette variation-là par, encore une fois, la variation de quantité de mouvement angulaire et ça va vous permettre justement de faire le lien entre les températures et la distribution de vitesse à l'intérieur de votre retard. Donc, autrement dit, encore une fois, on suppose un CP constant. On sait que le diffuseur ne fait pas de travail. Encore une fois, T02 est égal à T03. Donc, la variation d'enthalpie dans tout l'étage, c'est directement lié à la variation de vitesse au retard uniquement. Donc, la variation de vitesse angulaire au retard nous donne la variation d'enthalpie d'esthagnation de tout l'étage. Donc, ça, c'est important à se rappeler. Et on peut toujours exprimer ce delta Vula en fonction des angles d'écoulement relatifs avec ce qu'on avait vu précédemment. Donc, maintenant, ça, c'est quelques observations basées sur l'équation précédente. Donc, on se rend compte que plus la vitesse de rotation est élevée, plus on va faire un travail important sur le fluide. Donc, c'est un peu intuitif. Donc, on voit ici que plus le U est élevé, plus la variation d'enthalpie va être importante. C'est la première des choses. et la deuxième des choses, c'est le delta VU. Encore une fois, plus le delta VU est important, plus le travail va être fait. Donc, ça peut paraître assez trivial, mais il faut regarder c'est quoi l'impact. Donc, c'est quoi l'effet du RPM sur le travail du compresseur? Vous l'avez directement avec l'équation précédente. Et quel est l'effet de la variation de la vitesse tangentielle? Vous l'avez directement. Donc, une variation de vitesse tangentielle, si je reviens dans un schéma comme ça ici, ça revient directement à la cambrure de votre profil. Donc, si vous avez une ailette qui est comme ça ici, comme ça ici, versus si vous avez une ailette de compresseur qui est comme ça, donc, c'est pas très réaliste, je vais recommencer, qui est un peu plus comme ça ici. Donc, vous voyez que l'angle d'entrée ici, l'angle de sortie comme ça ici, alors qu'ici, vous avez un angle d'entrée comme ça ici et vous avez un angle de sortie beaucoup plus prononcé. Donc, plus votre angle est prononcé, donc là, je pourrais justement extrapoler un peu, disons que si j'extrapole comme ça ici, versus si j'extrapole comme ça ici, donc vous voyez que cet angle qui a été dévié qui a été dévié qui a été dévié de tout ça. Donc, vous voyez bien que le delta ici en 1 versus le delta ici en 2 est différent. Donc, le delta 2 est beaucoup plus grand ici que le delta 1. Donc, la question on pourrait se poser, c'est quoi, parce qu'on peut arriver à la conclusion que si j'ai un certain ratio de pression à obtenir, si j'ai un certain ratio de pression à obtenir, je peux dire, OK, pour le ratio de pression, je pourrais l'obtenir à un seul étage. Il suffit juste de trouver c'est quoi la bonne variation de température de stagnation que je dois avoir à l'étage. Une fois que je trouve ma variation de stagnation à l'étage, je peux dire, bien, voici le delta U que j'ai de besoin et puis le delta U que je vais avoir va peut-être me donner un theta qui est immense comme ça ici. A priori, dans nos calculs, il n'y a absolument rien qui nous dit que c'est impossible d'obtenir cette variation d'angle-là entre l'entrée et la sortie. Et là, je reviens avec le critère qu'on s'était donné au début. En fait, ce n'était pas encore un critère, on avait juste présenté une certaine limitation sur la variation de delta U. La variation de delta U ne peut pas être immense, sinon ça va entraîner des phénomènes de décrochage et l'écoulement à l'intérieur même de notre retard. Donc ça, il faut garder ça en tête parce qu'on va en discuter après. Donc là, on a une limitation sur delta U. On a une limitation sur U également. Donc tout ça est en lien avec les phénomènes de couche limite. Donc maintenant, c'est une diapo importante parce que ça met en perspective beaucoup d'informations sur notre étage. Donc ici, ça se met un peu en lien. Donc on a le retard, on a le stator. Donc le retard est responsable pour la variation d'énergie dans notre écoulement. Donc c'est pour ça qu'on voit que la différence entre T01 et T02. Donc on a une différence importante entre T01 et T02 en termes d'enthalpie. Ici, on le trace en fonction des températures de stagnation parce qu'on a fait l'hypothèse de CP constant. Donc on remarque qu'entre la station 2 et la station 3, on a la même température de stagnation. Pas de travail qui est fait. 02 à 03. On remarque que le but du retard, c'est d'augmenter la vitesse et aussi d'augmenter la pression. Donc, on voit ici que la vitesse en 1 est donnée par ce terme-là. Ici, la différence entre T01 et T1, ça nous donne un terme qui est directement lié à la vitesse. On voit ici que la vitesse en haut point 2 alors était augmentée. Vous voyez que le terme ici, c'est le même CP, la même constante. Donc on voit que le terme ici, la vitesse est beaucoup plus élevée. Donc en T02 et T2, on voit qu'on a un terme de vitesse qui est beaucoup plus élevé et on voit qu'à la sortie du diffuseur, on a une vitesse qui est beaucoup plus faible. Donc on a réduit la vitesse. Donc ça veut dire quoi? On a réduit la vitesse parce qu'on a augmenté la pression. Vous voyez qu'entre P2 et P3, la pression a augmenté. On a augmenté la pression mais on a diminué la vitesse et on n'a pas fait de travail entre 2 et 3. Donc ça, c'est important de le voir. Donc globalement, on est passé d'une pression de destination P01 à P03 donc ça, c'est notre ratio de pression dans notre compresseur. On voit également que comme on n'a pas fait de travail entre les stations 2 et 3, on voit qu'on a une chute de pression entre la station 2 et la station 3. Donc c'est ici, entre la station 2 et la station 3, on voit qu'on a un delta P négatif de pression qui est dû aux pertes de charge. C'est sûr qu'il y a des pertes de charge entre la station 1 et 2 mais c'est parce qu'étant donné qu'on a donné une énergie, donc on a une augmentation de P01 par rapport à P02 parce que dans cette variation-là, on a le travail qui est fait et on a aussi les pertes qui sont incluses dans tout ça. Donc de 1 à 2, la pression de destination va augmenter mais il faut, je répète, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des pertes qui s'est faites de 1 à 2 et donc une partie du travail du retard a servi à vaincre ces pertes-là et le reste a servi à faire augmenter la pression de destination. Est-ce qu'on peut dire que les pertes au niveau entre 1 et 2 sont plus à la comparer, sont plus petits comparés aux pertes qu'il y a entre 2 et 3? Ça, ça dépend. On ne peut pas vraiment parler ou on ne peut pas faire des généralités comme ça. Comme on a fait dans l'exercice tantôt, on avait supposé à peu près 50 %. Donc, en fait, ça va dépendre de plusieurs facteurs. On va introduire ce qu'on appelle le degré de réaction un peu plus loin. En fait, je pense qu'on le voit seulement la semaine prochaine. Donc, le degré de réaction, ça va nous permettre justement de distinguer un peu l'écoulement au rotor et au stator et ça va nous permettre justement de mettre en évidence les différentes pertes parce que d'un point de vue de l'écoulement, bien que le travail se fait uniquement au retard. Il y a quand même une certaine symétrie entre le retard et le stator d'un point de vue des pressions statiques et des températures statiques. Et donc, dans quelle proportion la variation des propriétés statiques se fait au retard versus au stator, ça va influencer les pertes au retard et les pertes au stator. donc, il n'y a pas de règle générale à part des configurations plus spécifiques. Donc, pour répondre à ta question, en résumé, c'est que ça dépend vraiment d'une configuration de compresseur ou d'une configuration de turbine donnée. Donc, on peut dire que le fait qu'entre 2 et 3, on voit que la pression est à diminuer, ça veut dire qu'au niveau du stator, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail qui se fait dans le stator, c'est pour ça, finalement? Exact, tout à fait. Donc, on peut s'attendre à ce que la variation de P0, la variation de les pertes de charge soit relativement similaire entre le retard et le stator. Donc, c'est ça. OK. Donc, je pense que c'est pas mal tout ce qu'il y avait à dire sur ce diapo. Encore une fois, il y a beaucoup d'informations. Donc, je reste comme ça et je vous laisse poser des questions si vous en avez. Mais le plus important, c'est de comprendre pourquoi T02 est égal à T03, de comprendre comment extraire l'énergie de ce graphique-là, ici, la variation de T03 versus T01. Bien comprendre les vitesses, ici, de bien voir qu'entre 1 et 2, la pression statique a augmenté et la vitesse aussi a augmenté et de 2 à 3, la pression statique a augmenté et la vitesse a diminué. Donc, ça, c'est important de reconnaître ces principales caractéristiques-là d'un compresseur. Donc, ici, on parle de l'efficacité de l'étage. Donc, ici, on ne parle pas d'efficacité du compresseur en entier. Donc, vous voyez que c'est très similaire. Ici, la station 1, c'est l'entrée de l'étage, station 3, la sortie de l'étage. Donc, ça ressemble beaucoup à l'équation du rendement du compresseur en entier. Donc, il faut faire attention, là, il faut faire attention, ici, de distinguer bien l'efficacité d'un étage versus l'efficacité du compresseur en entier. Les équations sont très similaires, mais l'interprétation physique est quand même différente. Et encore une fois, donc, vous pourrez exprimer le ratio de température en fonction du rendement. Donc, c'est ici, en priori, il n'y a pas vraiment de distinction qui se fait à ce niveau-là. Voilà. Donc, ici, est-ce qu'il y avait autre chose à dire avant? Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ouais, ça, on l'a discuté. Ça, c'est bon. Ramport de pression d'installation à l'étage. Donc, ici, ce que vous avez, c'est essentiellement les ratios de pression. Donc, ça, c'est important, évidemment, parce que vous voulez avoir le ratio de pression pour un étage, pour chaque étage. Donc, le ratio de pression, ça se mesure avec votre ratio ou vos relations isentropiques. Et le T03 s'obtient avec le rendement de l'étage et vous l'exprimez en fonction de la qualité de T0. Donc, ça, c'est la variation de température de stagnation à un étage donné. Et on avait déjà dit précédemment que la variation de stagnation, de température de stagnation d'un étage donné, c'était directement lié à la variation de vitesse tangentielle au retard. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez faire le lien entre la variation des vitesses tangentielles et le ratio de pression pour un étage donné. Voilà. Donc, là, ici, ça met un peu en évidence que vous pouvez obtenir n'importe quel ratio de pression. Il suffit d'avoir la bonne variation de delta VU. Donc, là, on arrive à certaines limitations qui sont extrêmement importants de comprendre. Donc, ce delta VU, là, ici, peut être exprimé en fonction de l'écoulement relatif. Donc, on l'exprime ici en fonction de alpha R1 et alpha R2. Donc, la diffusion, ici, on l'appelle diffusion des vitesses relatives. Donc, c'est-à-dire qu'on sait que pour avoir ce delta VU2, là, ici, donc, ça veut dire que la vitesse à la sortie du retard va être plus faible qu'à l'entrée. C'est comme ça qu'on va réussir à avoir une variation d'énergie de quantité de mouvement azimital, azimital tangentiel. Donc, on fait le ratio, on fait le ratio des valeurs, des valeurs relatives VR2 sur VR1. Donc, le nombre, on appelle ça le nombre de ALER, donc, c'est un critère qui est assez simpliste. Clairement, ça ne remplace pas une analyse CFD pour savoir s'il va y avoir des crochages ou pas, mais c'est ce qu'on peut utiliser dans une phase d'analyse préliminaire afin de savoir si oui ou non on va avoir une séparation ou non de la couche limite. Donc, nous, évidemment, on ne veut pas avoir de séparation de la couche limite, donc on va utiliser ce critère-là. Ça veut dire qu'idéalement, on aimerait ça avoir ce ratio-là le plus faible possible dans le but d'avoir un maximum de variation delta-VIC. Donc, le ratio le plus faible possible, donc, ça indique que plus le ratio est faible, plus ça veut dire que la variation de delta-VU, elle est grande et pour éviter justement la séparation de la couche limite, on ne doit pas aller en-dessous d'une certaine valeur critique. le point 72, c'est plus une observation expérimentale qui a été mis en évidence. Donc, c'est ce qu'on va étudier pour nous pour faire nos exercices. Donc, on va toujours déterminer la vitesse optimale, en quelque sorte, ou la réduction optimale des vitesses relatives, donc, entre l'entrée et la sortie du retard et on peut appliquer ce même principe-là pour le stator également. Donc, on ne veut pas que la vitesse soit inférieure à 72% de la vitesse à l'entrée, que la vitesse relative ne soit pas à 72% inférieure de la vitesse relative à l'entrée. Donc, au-delà de ça, ou en-dessous de ça, plutôt, en-dessous de cette valeur-là, on risque d'avoir une séparation de la couche limite. Et évidemment, si on est plus haut que 0.72, donc, ça veut dire qu'on est sécuritaire en quelque sorte, mais ça veut dire qu'on ne va pas extraire toute l'énergie qu'on pourrait. Donc, ça veut dire qu'on fait un peu de gaspillage. Donc, l'idée, c'est d'être le plus près possible du point 72. OK. Donc, question sur ça ici. C'est quand même important, le point 72, de bien comprendre que l'écoulement relatif, que l'écoulement relatif ici est utilisé pour le critère. Donc, ce n'est pas la vitesse absolue, c'est la vitesse relative et on compare la vitesse relative en sortie versus la vitesse relative à l'entrée. S'il te plaît? Oui. Mais, concrètement, comment on arrive dans la réalité, comment on arrive à contrôler ce petit rapport-là pour que ça ne soit pas plus bas que 72 ou 100? Donc, en principe, ce qu'on va faire, c'est qu'en première analyse, on utilise ce ratio-là. En deuxième analyse, un petit peu précis, on va utiliser ce qu'on appelle des coefficients de diffusion. Donc, on utilise la distribution du nombre de max sur notre profil comme c'est ici. Donc, on a un profil comme c'est ici. Donc, on va étudier la distribution. Donc, on a notre bord d'attaque ici, le bord de fil comme c'est ici. On va venir étudier. Donc, c'est ici, on a le compresseur. Donc, on va avoir le côté de pression ici. Donc, on appelle ça le pressure side. Ici, ça va être suction side. Donc, le côté de suction, le côté de pression. Donc, on peut faire un profil de nombre de max sur les deux côtés et on va tout simplement caractériser, en fait, les valeurs min et max du nombre de max et on va en déterminer un ratio de diffusion et ce ratio de diffusion-là va nous donner une des plus précises sur le risque de séparation. Mais encore là, ça, ça fait partie d'un design préliminé. Et lorsqu'on est dans le design plus détaillé, c'est vraiment une analyse CFD qui est faite pour voir les coulements. Donc, dans l'analyse détaillée, on a vraiment la géométrie complète. On a une géométrie, donc on a l'épaisseur du profil, on a les rayons en bout d'électe, on a l'épaisseur en bout au bord de fil, l'épaisseur de la pâle. On a beaucoup plus d'informations, donc on peut générer une géométrie, on peut mettre ça dans l'analyse de CFD. On peut vraiment venir étudier l'écoulement. Et là, on a une idée si oui ou non, il va y avoir séparation de la couche limite parce que là, on va faire vraiment l'analyse CFD. Et après ça, on peut combiner cette analyse-là avec des analyses de off-design. C'est-à-dire qu'en off-design, je peux avoir un RPM qui est 20% plus élevé, 20% moins élevé, un ratio de pression qui est 5% plus élevé, 10% moins élevé. Je peux jouer maintenant sur les comptes d'opération et regarder, voir si j'ai toujours séparation ou toujours ou pas séparation de ma couche limite. Donc, à fur et à mesure qu'on progresse dans le process de design, on va avoir des analyses de plus en plus précises. Donc, on part de quelque chose qui est relativement simple ici, donc avec ce critère-là ici qui est relativement simple. Comme méthode intermédiaire, on va se servir de géométrie existante et des conditions qu'on a une bonne idée dans lesquelles on va être. Donc, on va être en mesure d'étudier la distribution du nombre de mâques. Donc, ça, c'est comme la méthode intermédiaire en se basant sur la distribution du nombre de mâques. Ça nous amène à des cohésions de diffusion. Et la méthode plus exacte lorsqu'on a une géométrie détaillée, c'est de faire des analyses de CFD et de regarder exactement c'est quoi le cisaillement à la paroi des aubes fixes et des aubes mobiles. Donc, en regardant le cisaillement à la paroi, on est capable de voir si l'écoulement s'est renversé ou pas. Donc, si l'écoulement s'est renversé, donc à ce moment-là, on sait si on peut connaître l'ampleur de la séparation de la couche limite tant sur l'extra-do que sur l'intra-do de notre profil. Donc, c'est ici la partie ici que j'appelle le suction side, c'est notre extra-do et le pressure side ici, ça va être notre intra-do ici. Merci. Ça complète un peu notre discussion sur comment on peut ralentir l'écoulement sans le faire décrocher. Donc, c'est important de ralentir l'écoulement pour augmenter la pression, mais si on ralentit trop, l'écoulement décroche et là, si ça décroche, on brasse l'air plutôt que le comprimé et évidemment, pour ce qui est de la chambre de combustion, c'est vraiment pas optimal. Donc, ici, on met un peu en évidence ici nos angles, notre triangle des vitesses. Donc, ici, on superpose un peu le triangle des vitesses à la station 1 et à la station 2, donc de part et d'autre de notre repas. Donc, ici, on suppose, vous voyez que ici, on suppose que le rayon en 1, le rayon en 2 est pratiquement le même. si ce n'est pas le même, habituellement, on devrait prendre U1 à la station 1 et U2 à la station 2. S'ils ne sont pas les mêmes, parce que, comme je l'ai montré tantôt, des fois, on peut avoir une géométrie qui fait que le rayon moyen en 1 et le rayon moyen en 2 n'est pas exactement le même. Donc, on peut faire une moyenne entre le rayon en 1 et le rayon en 2 et se baser sur une valeur U moyenne et c'est cette valeur U moyenne-là qu'on va utiliser. C'est quand même une approximation. C'est sûr que dans un contexte plus pédagogique, on va se permettre de faire cette approximation-là, mais en réalité, on va se donner la peine de venir calculer une vitesse spécifique à la station 1 et une vitesse spécifique à la station 2. Et donc, c'est ici, vous voyez qu'on parle un peu de, on commence à parler de valeur moyenne. Ce n'est pas un hasard parce que ça joue quand même un rôle important dans le processus de design. Donc, si je mets ça ici en bleu, comme ça ici, je vais juste mettre ça ici en haut. ce qui nous intéresse quand on fait le design préliminaire, quand je dis le design préliminaire, c'est qu'on est très, très tôt dans le processus de design ici. On s'intéresse à l'écoulement aux valeurs moyennes. Quand on parle de valeurs moyennes, on parle aux rayons moyens, comme c'est ici. Donc, on fait nos calculs basés aux rayons moyens et on suppose, et on va faire certaines hypothèses, on verra ça en temps vulgueux, on fait certaines hypothèses pour savoir comment l'écoulement va se comporter à la racine de l'élète et au bout de l'élète. Donc, pour l'instant, on considère toujours un écoulement moyen qui est représentatif de l'ensemble de l'élète. Éventuellement, on va réussir à extrapoler radialement nos résultats pour avoir une petite approximation. Donc, c'est, en fait, je devrais dire une grosse approximation de notre distribution radiale d'informations. Donc, comment la pression varie radialement, comment la température varie radialement. Donc, il y a certaines hypothèses qu'on va pouvoir faire qui vont nous permettre justement de caractériser cette, ces propriétés-là radialement. OK. Donc, ceci étant dit, garder en tête que les propriétés qu'on mesure, donc les pressions qu'on a, les températures qu'on a, c'est toujours au rayon moyen. Quand on parle du rayon moyen, c'est qu'on fait le rayon au hub plus le rayon au tip, donc si on veut en français, le rayon à la racine plus le rayon en bout des lettres. On fait la moyenne entre les deux. On obtient la valeur au rayon moyen. Et c'est cette valeur-là qu'on va utiliser pour calculer nos U ou calculer la rotation du retard, calculer les températures et pressions dans le compresseur ou la turbine. je pense que je pensais que R1 c'était le rayon qu'on aurait en bout des lettres à la station 1 et R2 l'autre. Oui, exactement. Donc ça, c'était la première partie de mon explication. La deuxième partie de mon explication, c'était que la façon exacte de procéder, ce serait de considérer R1 ici qui est différent de R2 et de ne pas faire cette approximation-là que R1 est à peu près égal à R2 qu'on appelle R. Donc ici, c'est une simplification qu'on fait dans le cas d'un exemple un peu plus pédagogique. On veut se simplifier la vie. Ce qui nous amène à utiliser un U moyen qui est le même tant à la station 1 qu'à la station 2. Ça, c'était un complément d'information sur la première partie. Et là, après ça, dans la deuxième partie, j'expliquais comme quoi c'est important aussi d'avoir une idée de la distribution raviale de température et de pression pour une station donnée. Donc, on veut s'intéresser éventuellement aussi à connaître la distribution raviale de pression et de température le long de la station 1 ici. Donc, on s'entend pour dire que U1 évalué au hub et U1 évalué au type ne sera pas le même. On est d'accord avec ça? Oui, tout à fait. OK. Et donc, c'est cette variation raviale-là qui va avoir un impact sur les vitesses. Donc, la vitesse, le triangle des vitesses, si on le fait au rayon moyen ou si on le fait à la racine de l'ailette ou si on le fait en bout d'ailette, il ne sera pas exactement le même. C'est toujours le même principe. C'est toujours une vitesse absolue qui est égale à notre vitesse relative plus la vitesse du repère en rotation. Mais la géométrie du triangle des vitesses ne sera pas la même. Donc, ça ici, c'est juste un commentaire pour vous initier un peu à raisonner en 3D. Donc là, on commence à être familier à raisonner en termes de station 1, station 2, station 3. Et vous allez voir que dans le projet, non seulement vous allez devoir raisonner en termes des différentes stations ici, station 1, 2 et 3, mais vous allez aussi devoir raisonner en termes de triangle des vitesses à la racine, triangle des vitesses au rayon moyen et triangle des vitesses en bout d'ailette. Et donc, si vous regardez votre retard, vous avez un potentiel de 6 triangles des vitesses. Vous en avez 3 à la station 1, vous en avez 3 à la station 2. Donc, au hub, au rayon moyen et au tip. Donc, au hub, rayon moyen et au tip à la sortie. Donc, vous avez 6 triangles des vitesses qui peuvent vous donner une bonne idée de comment se comporte le fluide dans votre retard de compresseur. C'est parmi ces 6-là qu'on choisit les 2, c'est-à-dire pour chacun au rayon moyen. Non, quand on est rendu à cette étape-là, on va regarder les 6 de façon individuelle. Donc, c'est sûr que pour faire notre calcul d'énergie, on va regarder c'est quoi la variation d'énergie angulaire entre le hub à la station 1 et le hub à la station 2, entre le rayon moyen à la station 1 et le rayon moyen à la station 2 et le rayon au bout d'ailette à la station 1 et le rayon délai à la station 2. Donc, dépendamment de ce qu'on va vouloir regarder, on va considérer les 6 triangles de vitesse. Mais en première analyse, on s'intéresse surtout ce qui se fait en rayon moyen. Donc, les premiers qu'on va, dans l'ordre dans lequel on va procéder au design, c'est qu'on va d'abord déterminer les propriétés au rayon moyen. Donc, on va faire tous nos calculs au rayon moyen et par la suite, on va venir extrapoler au hub et au type. Parfait. S'il te plaît. Oui. Juste pour m'assurer que j'ai bien compris les suppositions qui sont faites ici, ça veut dire que le R1, le R2, le R, c'est déjà les rayons moyens de 1 et 2 déjà fait ou c'est juste les rayons au niveau du type ici? Non, c'est ça ici. Donc, le R1 qu'on va voir ici, ça va être le rayon moyen ici. Donc, le R1, c'est le rayon moyen ici et le R2, c'est le rayon moyen. OK. Merci. OK. Excellent. Parfait. Donc, là, ici, on regarde la vitesse tangentielle. Donc, c'est sûr que du point de vue de la vitesse tangentielle, VU2 va augmenter par rapport à VU1. On avait dit que dans le repère absolu, on donnait de l'énergie, donc on donne de la vitesse. Donc, on n'a pas à confondre avec la vitesse relative. La vitesse relative ici qui diminue de la station 2 par rapport à la station 1. Donc, la vitesse relative, elle, elle diminue, mais la vitesse absolue, elle, elle augmente. Donc, ça, c'est une chose. Donc, c'est bien important de faire la distinction entre les deux. et donc, le fait que la vitesse relative, elle, elle va diminuer, c'est-à-dire augmentation de la pression statique. Donc, toujours garder en tête ce phénomène entre vitesse et pression. Et autre chose, ici, on remet en évidence le ratio de pression. Donc, ici, on met en évidence le ratio de pression pour l'étage, donc de P01 à P03. Et donc, c'est exprimé, ici, avec une légère manipulation des équations en fonction de la variation de la vitesse absolue tangentielle. Donc, la composante des vitesses tangentielles absolues. Il y a un concept ici, donc, ouais, non, pas besoin de parler de ça. Donc, ici, on revient un peu avec une vue globale de l'étage. Donc, le couple appliqué au retard, c'est une variation de quantité de mouvement angulaire. Donc, on va tenir compte du couple appliqué au retard en tenant compte, en faisant notre bilan de quantité de mouvement angulaire. Et on s'organise pour avoir une bonne distribution des forces en intérêt de notre étage. On aimerait bien que le couple repris au stator soit le même de façon, un couple équivalent, c'est-à-dire de même grandeur mais de signe opposé. Donc, pour y arriver, ça implique, ça justifie un peu la symétrie qu'on essaie d'avoir, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir les conditions d'entrée qui sont égales aux conditions de sortie de notre étage. Donc, en faisant ça, on vient minimiser en fait le delta ou la variation du couple qui est appliqué au retard versus le couple qui est appliqué au stator. Donc, le retard en tant que tel s'obtient en faisant le bilan entre l'entrée et la sortie. Donc, ça, c'est les stations 2 et les stations 1. Et même chose avec le stator, on va faire notre bilan entre les stations 3 et 2. Et donc, les bilans ici, on s'attend dans ce qu'on essaie, c'est un critère de conception, on essaie de minimiser l'écart de couple entre les deux. Et donc, ça nous amène souvent à la conclusion qu'on essaie d'avoir V1 qui est orienté en grandeur et en orientation, d'avoir le vecteur V1 qui est similaire le plus proche possible de V3. Donc, c'est sûr que le but, ce n'est pas qu'il soit identique. On peut quand même accepter une certaine variation. On se donne des marges de manœuvre. Mais l'idée ici, c'est d'avoir de minimiser le stress entre retard et stator. Donc, on essaie d'avoir cette correspondance-là. Très bien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Donc, oui? Non? Je disais que c'était OK. OK. Super. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions plus sur la matière, ça complète le cours pour aujourd'hui. Donc, c'est important de s'améliorer avec les triangles des vitesses. Donc, on va avoir l'opportunité de faire des exercices la semaine prochaine sur le triangle des vitesses pour les compresseurs axiaux, évidemment. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, pour aujourd'hui, c'est fini. Je vais rester encore une fois, comme d'habitude, en ligne si vous avez des questions. mais sinon, je vous souhaite, comme à l'habitude, une bonne après-midi et on se revoit la semaine prochaine. Merci, bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada